Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. — Cette émission vous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. — Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, tout d'abord, on s'intéressera aux performances économiques de la Côte d'Ivoire, aux finances du pays, une situation économique qui vient d'être saluée par l'agence de notation Moody's qui a rehaussé la notation du pays de BA3, perspective positive, à BA2 avec perspective stable. Ce relèvement reflète la résilience, disent-ils, économique de la Côte d'Ivoire, soutenue par une diversification économique, des niveaux de revenus en hausse et des perspectives économiques robustes, précise le communiqué. Qu'est-ce que cela représente ? On posera la question notamment dans la première partie de cette émission au président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, l'agence de notation africaine d'origine ivoirienne, Stanislas Zezé, qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. On parlera évidemment et également politique dans ce numéro de NCI 360, avec notamment un coup de projecteur sur le PDCI RDA, l'état-major et les premiers pas du président Tidiane Thiam, lequel vient, vous le savez, de remanier l'ossature de sa formation politique avec une nouvelle équipe dirigeante. Dans la seconde partie de cette émission, vous entendrez le porte-parole du parti, l'honorable Kwasi Bredoumi, Soumaïla. L'actualité politique ce soir, c'est aussi l'annonce de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a accepté hier de conduire le parti qu'il a fondé, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, pour l'élection présidentielle de 2025, annonce faite après une réunion du comité central. On en parlera dans la troisième partie, avec notamment Tchéidé Jean-Gervais, secrétaire général du PPACI. Et puis au chapitre de l'actualité internationale, nous évoquerons en toute fin d'émission la situation politique au Sénégal, où la présidentielle a finalement été fixée au 24 mars prochain. Voilà pour l'important menu qui nous attend ce soir, avec moi en plateau, Stanislas Zezé, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation. Stanislas Zezé, bonsoir. – Bonsoir Ali. – Comment ça va ? – Très bien, très bien. – Très heureux de vous avoir ce soir. – Ben merci, très heureux d'être ici. – Parfait. Pour beaucoup d'observateurs, vous êtes le Moody's africain. Et aujourd'hui, nous allons commenter une note de l'agence de notation Moody's sur la Côte d'Ivoire. Vous nous direz dans quelques instants ce que vous pensez de cette note. parce que cela représente pour vous, à vos yeux, vous qui avez été le premier à lancer une agence de notation africaine. Monsieur Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle du service civique, qui finalement ne sera pas de note, pour des raisons, pour des obligations qui lui sont propres. M. Kouassi Bredoumi Soumaïla, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. André Silva-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir André. – Bonsoir Ali. – Merci d'être là. – Merci, je suis très heureux de partager le plateau avec M. Zézé. – Parfait. – J'admire beaucoup. – Nous également, nous également. Et nous avons l'honneur d'avoir, et ce soir également, Khalilou Koulibaly, qui est doctorant IDB en sciences de gestion, ingénieur, MBA, DSS en business administration, par ailleurs analyse politique. Bonsoir et bienvenue Khalilou Koulibaly. – Bonsoir Ali. – Merci d'être là. – Le plaisir de partager. – Merci beaucoup. Je vous le disais tout à l'heure, l'économie de la Côte d'Ivoire se portait bien et cela se ressent jusqu'aux principaux indicateurs mondiaux. C'est cette fois dans le classement de l'agence internationale de notation. Moody's et que le pays s'est fait positivement remarquer, l'agence a rehaussé la note de la Côte d'Ivoire d'un BA3 perspective positive à un BA2 perspective stable, confirmant ainsi la capacité du pays à rembourser 16 emprunts. On fait le point avec notre reporter Nadia Idjaï, on en parle juste après. – Depuis le 1er mars 2024, la Côte d'Ivoire est devenue le deuxième meilleur crédit d'Afrique subsaharienne, aux côtés de l'Afrique du Sud et derrière le Botswana. C'est ce que démontre la notation BA2 avec perspective stable attribuée par l'agence internationale de notation Moody's. L'agence confirme ainsi que la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser ses emprunts s'est améliorée. De quoi faire peser le pays dans la balance des prêteurs. Cette décision qui matérialise la perspective positive octroyée en juillet 2022 reflète l'appréciation par Moody's des excellents progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de la dernière décennie sur les plans économiques, politiques et sociaux, ainsi que la très forte confiance de l'agence dans l'agenda de réformes du gouvernement à court et moyen terme. Avec le relèvement de la note souveraine de la Côte d'Ivoire de BA3 à BA2, avec perspective stable, le pays se positionne également à la même échelle que le Brésil et le Vietnam en termes de cote de crédit. Ce bond de la Côte d'Ivoire dans le classement a été favorisé par plusieurs facteurs. Il s'agit notamment de la résilience de l'économie ivoirienne et les fortes perspectives de croissance, estimées à près de 7% d'ici 2026, est marquée par une diversification grandissante, notamment sur les secteurs agroalimentaires et pétroliers, la forte réduction du taux de pauvreté et la hausse du PIB par habitant ces dernières années. Les excellents progrès réalisés en matière de consolidation budgétaire et la crédibilité des mesures prévues en vue de l'atteinte d'un déficit fiscal à 3% du PIB d'ici à 2025. Dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire enregistre une bonne place dans le classement des principaux indicateurs internationaux. A la dernière édition des indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque mondiale, le PIB a affiché une hausse du score total de 0,16. La Côte d'Ivoire est également notée avec SCP et Fitch. Sanisla Zézé, vous êtes à la tête de l'agence de notation africaine d'origine ivoirienne, Bloomfield Investment Corporation. Quand vous voyez cette note de Moody's qui encense pratiquement la Côte d'Ivoire, c'est quoi votre réaction ? Alors, la note, le rehaussement de la note est tout à fait normal. D'ailleurs, je crois que ça devait venir plus tôt. D'ailleurs, ceci dit... Ce qu'il faut préciser, c'est que vous aussi, vous notez la Côte d'Ivoire. Oui, vous notez la Côte d'Ivoire en monnaie locale. Donc évidemment, il y a une différence. Moody's note la Côte d'Ivoire en dévise étrangère et nous en monnaie locale. Et je crois que la description du rapport de Moody's, évidemment, correspond à la réalité de l'économie ivoirienne. Mais je pense en réalité que la description qui est donnée par Moody's et que nous confirmons, d'ailleurs, correspond à une note peut-être meilleure que celle qui a été donnée, d'ailleurs. Par contre, quand vous regardez les agrégats de la Côte, c'est vrai qu'il y a aussi une contrebalance avec des éléments comme le déficit budgétaire qui, aujourd'hui, finalement, n'est pas un élément qui est très pertinent puisque tous les pays du monde sont en déficit budgétaire. Et c'est quelque chose qui est accepté désormais. Mais la résilience de la Côte d'Ivoire, elle est confirmée, elle est affirmée, d'ailleurs. Un taux de croissance moyen de 7% pendant 12 ans, c'est généralement… Enfin, c'est du jamais vu, en réalité, comme vous regardez les pays du monde. Une économie qui est très diversifiée, donc, en réalité, développe une capacité à absorber les chocs qui est extraordinaire, en réalité. Parce que la Côte d'Ivoire a compris une chose, c'est la première étape vers la transformation d'une économie, c'est la diversification. Et donc, plus votre économie a désertifié, plus vous avez une capacité à absorber les chocs. Et je crois qu'un des éléments aussi très importants, c'est la capacité à ce pays à délivrer sur son programme de développement qui, en réalité, a été renforcé par des investissements massifs dans les infrastructures et des investissements aussi massifs du secteur privé qui croient à 8% par an. Donc, les indicateurs qui ont été décrits par Moody's reflètent la réalité. Et d'ailleurs, pour moi, la note devait être une note à un cran ou deux crans au-dessus de la réalité. – Justement, à entendre votre développement, vous donnez l'impression de n'être pas totalement satisfait. Vous estimez que la note est légèrement dessin de ce que la Côte d'Ivoire représente réellement ? – C'est que là, quand vous regardez la description de Moody's et vous regardez la note, il y a un petit décalage en réalité. Cette description correspond plutôt à une note d'un cran ou de deux crans au-dessus. Mais bon, je ne suis pas Moody's, je pense que c'est l'appréciation de Moody's. Mais nous, si on notait la Côte d'Ivoire, c'est une dévise étrangère, avec une description comme celle-là, on serait peut-être à un cran au-dessus. – Un cran au-dessus. D'accord, la réaction de notre route invité, André Silva ? – Oui, je partage le point de vue de M. Zézy, qui est un spécialiste en la matière. Et j'ai toujours dit ici que sur le plan des agrégats macroéconomiques, c'était relativement bon. Par contre, je demeure un peu mesuré quand même. Je sais que, en regardant le communiqué du ministère de l'économie, il y a un secteur, c'est un secteur qui porte vraiment l'économie ivoirienne. Je pense à l'économie, donc la gouvernance économique, marquée par, portée donc par le ministre Adama Koulibaly. On a l'agriculture avec le ministre Adjumani. On a aussi les mines et énergie avec le ministre Sanghafowa. L'équipement routier avec le ministre Amédée Kouakou. Mais il n'empêche, pour moi, je ne suis pas tout à fait satisfait. Vous voyez, parce que, mine de rien, le Bosmanais, qui a été cité d'ailleurs par… – Par l'agence ? – Voilà, par le communiqué du ministère, le Boswana est devant la Côte d'Ivoire. Voilà, le Boswana, c'est quoi ? C'est un pays d'Afrique australe qui n'a pas de vue sur la mer, qui est traversé par le fleuve Zambèze, c'est vrai, mais qui affiche au-dessus de la Côte d'Ivoire dans plein d'autres indicateurs, l'indice de développement humain, le PIB par habitant. Donc, pour moi, et en allant sur le site de Moody's, je note que ce n'est vraiment pas la qualification supérieure, parce que je parle toujours sous le couvert de spécialistes. Je sais qu'il y a donc la qualité moyenne supérieure, qui est A1, A2 et A3, on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore au niveau de la haute qualité, qui est vraiment A3, A2, A1, jusqu'à AAA. Je parle toujours sous son couvert. Donc, pour moi, ça reflète effectivement la réalité de notre économie, mais peut mieux faire. – Oui, c'est toujours le sujet. – Je crois qu'il faudrait faire attention à la comparaison avec le Botswana. Le Botswana est à A3 et plus, vraiment très loin devant la Côte d'Ivoire. Et rappelez-vous que l'évaluation de Moody's et des autres agences internationales est basée sur la capacité à rembourser en dévises étrangères. – C'est cela. – Vous avez un pays comme le Botswana, qui est un pays qui est dans une logique de transformation de son économie. Aujourd'hui, pourquoi le Botswana est à ce niveau de note ? Parce que le Botswana a l'équivalent de 40 mois d'importation en termes de réserve de dévises, pendant que lui, au moins, en a seulement 4. Donc, la comparaison, pour moi, elle était une comparaison qui ne devrait pas se faire parce que le Botswana n'est pas dans la même catégorie qu'à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la taille de l'économie qui détermine. La crédibilité, c'est une variable intrinsèque, quelle que soit la taille de votre économie. Et ceci dit, comme je disais tout à l'heure, à mon sens, quand on regarde les agrégats économiques et la performance économique de ce pays, la Côte d'Ivoire devrait être à un cran au-dessus. Oui, la Côte d'Ivoire demeure dans une catégorie spéculative. Ce qu'on salue ici, c'est cette évolution, même dans la catégorie spéculative. L'objectif aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire peut-être travaille davantage sur tous les paramètres qui sont évalués pour pouvoir atteindre justement la catégorie d'investissement qui est, je moudis, il me semble, BAA3, pour l'équivalent de 3B-. Et donc, c'est vrai qu'on reste encore dans la catégorie spéculative, mais c'est un bond assez important parce que la Côte d'Ivoire se rapproche justement de cette catégorie d'investissement. Très bien. Khalilou ? Alors, je partage le même avis que les autres, sauf que je dirais qu'il faut savoir apprécier les choses. Pour moi, c'est très important. La Côte d'Ivoire sort d'une crise il y a seulement 10 ans, on va dire 10-11 ans. Un peu plus ? Oui. Ça fait quand même des montants. Bon, on ne va pas calculer les deltas. On ne va pas calculer les deltas. Il faut dire que la crise était profonde, on a touché le fond. Et puis, en 13 ans, on arrive justement à ce palier-là et c'est appréciable. Et puis, il faut savoir apprécier les choses pour pouvoir en jouir. C'est important. Celui qui ne sait pas apprécier ses efforts qu'il fait, ne saura pas apprécier les efforts des autres. Ça, c'est un premier point. Alors, avoir une croissance soutenue depuis 10 ans, même à résister au choc de la pandémie du Covid-19, je crois que la Côte d'Ivoire fut un des seuls pays à pouvoir supporter, avoir eu un PIB positif de 0,3%, là où des grands pays comme les États-Unis, la France, autres, ont eu des PIB négatifs. Donc, ça montre la résidence économique de la Côte d'Ivoire, tout de même, qu'il faut saluer. On regarde d'où on est parti et puis où on arrive. Ensuite, là où je suis d'accord avec vous, c'est la diversification de notre économie. Alors, encore à nos ministères techniques, il dit travailler pour identifier les faiblesses des secteurs qui ne sont pas encore suffisamment exploités, pour qu'on puisse libérer toutes les énergies dans les investissements publics, pour les sortir, de sorte que ça vienne accroître. C'est le niveau des revenus aussi, c'est très important, parce que c'est ce qui va déterminer après la richesse et puis la résidence économique. Et cette diversification ne doit pas se faire n'importe comment, elle doit se faire avec les entreprises locales. Et ça, c'est très important, parce que c'est elles qui soutiennent les économies, nos économies locales. En cas de crise, c'est elles qui sont là pour continuer de travailler et c'est elles qu'on peut aider justement pour ne pas que l'économie s'effondre totalement. Dans une économie, chacun joue son intérêt et les grosses entreprises qui vivent chez nous sont celles qui profitent mieux de l'économie quand elle va bien et puis au premier coup, c'est elles qui sont prêtes à partir. Donc, c'est pour ça que je salue au passage donc la perspective Côte d'Ivoire 2035 que l'ex-présime ministre Patrick Hachy avait lancée pour soutenir les entreprises, enfin pour créer des champions nationaux à raison, je crois, de 100 entreprises par an, je crois. – 150, me semble-t-il. – Une centaine d'entreprises par an. – Comment ? – Non, non, allez-y. – Allez-y, allez-y, terminé. – Je demande le soutien pour être précis dans mes chiffres, je suis sûr de ce que je dis. Donc, 100 entreprises par an pour que, justement, à terme, on ait un fleurant d'entreprises qui puissent supporter notre économie à hauteur de ce qu'on est aujourd'hui. – Parfait. Franck-Stéphane Bédie. – Merci beaucoup Ali. À l'analyse du rapport de Moody's, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que la notation financière s'intéresse à donner une note à la capacité, donc, comme M. Zézé disait tout à l'heure, du pays, dans le cas d'espèces, à pouvoir rembourser. Donc, tout ce que ce pays-là, pardon, émet comme obligation, comme dette sur le marché financier international. Donc, cette notation-là, elle note la capacité de la Côte d'Ivoire à être solvable vis-à-vis de ce qu'elle a emprunté ou de ce qu'elle envisage emprunté à court ou à moyen terme. Cependant, mon voisin l'a dit, il faut savoir apprécier les choses, mais en même temps, on a l'impression qu'on a envie de rester dans une forme de complaisance. Parce que le même rapport de Moody's attire l'attention de nos dirigeants sur un certain nombre de choses. Et pour moi, c'est important d'en parler, c'est important de revenir. Le rapport s'intéresse à la période 2012-2023. Le même rapport indique que, sur cette période-là, les inégalités en termes de redistribution de la richesse se sont accrues. C'est-à-dire qu'on a les plus riches qui sont devenus davantage plus riches et les plus pauvres qui sont devenus davantage plus pauvres. Donc, le fossé s'est augmenté. C'est le même rapport qui le dit. L'autre chose aussi que le rapport dit, c'est que si on se place sur la période d'exécution, donc de mise en œuvre du PND actuel, c'est-à-dire aux alentours de 2026, on va améliorer le PIB par habitant, d'accord, de 50 %. Mais sauf que ce genre de statistiques-là sont un peu trompeuses. Pourquoi ? Il y a une image qui m'a fait sourire dans la semaine que je vais vous partager. Disons qu'on a Bernard Arnault qui rentre dans cette salle-là. On dira que le plus riche du monde est un peu plus de 180 milliards de dollars. D'accord, on est 5 ici, plus lui, 6. Ça veut dire que la richesse moyenne de chaque individu dans cette salle-là sera autour de 30 milliards. Voilà la statistique qu'on va en sortir. Sauf qu'on a un individu qui tire la moyenne vers le haut. Donc, augmenter 50 % de PIB par habitant jusqu'à 2026, ça peut être trompeur. Cette croissance-là, comment... Cette croissance du PIB-là, comment elle est générée ? Mon voisin l'a dit. Je suis un peu surpris qu'il aille dans ce sens. Il dit qu'il faut travailler à augmenter la dépense publique. – Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. – Non, pas du tout. – Très bien, donc je corrige. Mais c'est justement ce qu'on a l'habitude de faire dans nos économies. On a l'habitude de conduire nos économies avec des théories keynésiennes. C'est-à-dire, on veut relancer la demande via les investissements. Sauf que, je suis d'accord que l'une des formules du PIB intègre la dépense publique. Donc, toute chose étant égale, par ailleurs, quand on augmente la dépense publique, le PIB va augmenter, mais sauf que cela ne se traduit pas dans le quotidien, donc en termes de redistribution des richesses. Donc, de façon faciale, on a un taux de croissance très excellent. Mais après, est-ce qu'il y a une transformation véritable de l'économie ? D'ailleurs, dans le même rapport de Moody's qui dit que cette croissance, dans les prochaines années-là, sera solidifiée par une diversification de l'économie qui est portée par le développement des hydrocarbures. C'est le même rapport de Moody's qui le dit. Moi, je l'ai lu. – D'accord. Terminez, terminez rapidement. – Je veux dire qu'en termes de transformation structurelle de l'économie, pour moi, je reste un peu sur ma fin. Voilà. Et donc, c'est un appel, je pense, à nos dirigeants de transformer en profondeur l'économie avec, il a parlé de programme Côte d'Ivoire 2035, on devait avoir un peu plus de 150 entreprises par an. Jusque-là, on ne fait pas de points et on continue. Donc, voilà un peu ces sujets-là, dans le même rapport. Je veux rester factuel. qui sont pointés du doigt par le même rapport dont on parle. – Parfait. Alors, Stan Zézé veut réagir, mais avant Khalilou, très rapidement, vous nous faites une précision. – Oui, je voudrais répondre à Stéphane, c'est juste un ou deux points. – Très rapidement. – Qui ne me semble pas être juste. Vous savez, l'économie, c'est comme une voiture. Quand la voiture est en panne, elle a l'arrêt, on tire le frein à main. Bon, quand on arrive par le véhicule pour y démarrer, on libère le frein à main. Donc, on y va doucement. On sort des crises, on a d'autres choix que d'être kinésiens. On a d'autres choix parce que c'est l'école la plus simple où l'État intervient, l'État interventionniste. Il investit massivement dans les secteurs qui peuvent avoir un impact sur tous les autres secteurs. Donc, avoir un effet d'entraînement qui va faire que l'économie va démarrer. Et c'est plus tard progressivement que l'État sort pour éviter le phénomène d'éviction, pour laisser la place aux entreprises privées, d'accord, qui viennent prendre le relais. – Et puis, la diversification viendra quand on a consolidé les bases. – Au bout de combien de temps ? – Ce n'est pas moi qui le dirais, ça dépend de la profondeur de la crise, de la dangeronté de la crise, je ne peux pas le dire, vous comprenez ? Bon, maintenant, je veux dire que quand on a relancé l'économie américaine ou l'économie française après les guerres, ça n'a pas pris 5 ans. – D'accord, très bien. Parfait. – Stan Zézé ? – Oui, alors, je veux qu'on recentre le débat en sachant que BA2, en réalité, c'est si comme on était, parce que c'est 20 crans, c'est 8 sur 20. Donc, forcément, il y a des faiblesses. Mais ce qui est apprécié ici, c'est le fait que la Côte d'Ivoire passe de 7 sur 20 à 8 sur 20. Elle n'est pas 15 sur 20. Donc, c'est normal qu'il y ait des faiblesses qui soient décrites. Et il faut vous rappeler qu'à la fin de la journée, ce qui est évalué, c'est la capacité et la volonté de la Côte d'Ivoire à faire face à ses obligations financières en dévises étrangères, à coût, moyen et long terme. Mais évidemment, dans cette logique d'évaluation, on va évaluer toute l'économie, ressortis tous les agrégats de l'économie, mais à la fin de la journée, l'accent est mis sur la gestion de la dette, la gestion financière. Et sur ce point-là, la Côte d'Ivoire a mis en place un mécanisme de gestion financière qui est efficace. Ceci dit, je vois deux faiblesses et une force. Déjà, quand vous regardez, le stock de la dette de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est à 44% du PIB. Ça veut dire qu'en réalité, avec une marge de manœuvre suffisante, quand vous prenez le benchmark, est à 70%. – Dans lieu moins. – Voilà, dans lieu moins. Là où j'ai une inquiétude, c'est le service de la dette qui, aujourd'hui, est à 60% des revenus de la Côte d'Ivoire. Là où on rentre dans une zone rouge, quand même. Et l'exposition de la Côte d'Ivoire en dévises étrangères est autour de 62%. Là aussi où on rentre dans une zone rouge. Donc, évidemment, la Côte d'Ivoire a une gestion financière qui permet de soutenir cette dette-là. Mais ceci dit, il y a une alerte sur ces deux indicateurs que j'ai dit. Mais comme je l'ai dit à la fin de la journée, on est en train de parler d'une note spéculative, pas d'une note d'investissement. Donc, c'est normal qu'il y ait des faiblesses. – André ? – Oui, je vais poser une question à M. Zissé, mais auparavant, j'aimerais rappeler à M. Khalilou qui vient de répéter à deux ou trois reprises la sortie de crise. On est en 2024. – On n'en sortira jamais finalement. – Et je lui rappelle qu'en 1962, deux ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on était à 10,2 points de taux de croissance, de chiffres. Ça a été répété en 1965. Jusque-là, aucun pouvoir, aucun gouvernement à ma connaissance n'a encore dépassé les toits de chiffres. – Mais tu ne peux pas occulter la crise. – Et donc… – Tu ne peux pas occulter cette crise-là. – D'accord. – Deux ans après l'indépendance, on était déjà à une croissance de deux chiffres. Et 14 ans après la crise, on ne peut pas continuer de nous dire la crise de 2010. Bon, bref, ça c'est la parenthèse. J'aimerais poser une question à M. Zissé. – J'ai lu, sauf erreur de ma part, que Bluefield a attribué 6,2 sur 10 à la Côte d'Ivoire. Vous me corrigerez si c'est faux. Et j'ai cru lire aussi, vous me direz si c'est actualisé ou si c'est… Vous ferez voir le commentaire. J'ai lu ceci. L'environnement sociopolitique ivoirien est fragilisé par la faible amélioration du niveau de vie des populations en contradiction avec les bons résultats macroéconomiques. C'est ce que j'ai lu dans l'un de vos rapports. Est-ce que vous confirmez cela ? – Alors, la première chose, comprenez que la note 6,2 sur 10 concerne la cartographie du risque d'investissement. Ce n'est pas de la notation financière. C'est deux choses qui sont différentes, complémentaires mais différentes. Évaluation que nous faisons chaque année. Maintenant, votre question en réalité est de savoir si… Si vous pouvez la répéter s'il vous plaît. – Si l'environnement sociopolitique ivoirien est fragilisé par la faible amélioration du niveau de vie des populations en contradiction avec les bons résultats macroéconomiques. – Alors, ce que nous disons, c'est que quand on évalue la cartographie de risque de la Côte d'Ivoire, nous évaluons différents paramètres. Le paramètre sociopolitique, donc le paramètre politique, l'environnement politique qui s'améliore, et l'environnement social. Il ne faut pas oublier que si vous avez lu tous les rapports, vous verrez que nous avons mis l'accent sur le fait que… et Moody's l'a dit tout à l'heure, il y a une partie de la population qui devient pauvre. Ceci dit, vous avez une classe moyenne qui s'élargit. Donc, vous avez, si vous voulez, le milieu qui s'élargit pendant que les extrémités, justement, se renforcent. Donc, vous avez les pauvres qui deviennent plus pauvres, vous avez une classe moyenne qui s'élargit et les riches qui deviennent plus riches. Donc, au final, vous avez une économie qui va dans le sens où elle est supposée partir. Donc, toutes les économies recherchent, justement, ce schéma-là, d'avoir une classe moyenne qui soit large. Les pauvres, il y en aura toujours. Mais évidemment, ils ne deviennent pas plus pauvres parce que les autres deviennent un peu plus riches. Ils deviennent plus pauvres par rapport à ceux qui deviennent plus riches. Et ça ne veut pas dire qu'intrinsèquement, ils deviennent nécessairement plus pauvres. Donc, il n'y a pas nécessairement de contradiction. Quand on fait des rapports, on met en relief les forces et les faiblesses. Donc, ce n'est pas forcément des contradictions. – D'accord, très bien. Vous, vous vouliez réagir tout à l'heure à André-Silver-Conan qui estime que la crise est bien loin derrière nous. Donc, ne doit pas servir, justement, d'élément dans l'analyse qui est faite. Qu'est-ce que vous répondez très rapidement ? – Je veux dire que c'est de la médisance, tout simplement. – Pourquoi ? – Non, je pense que c'est quelqu'un qui est embusqué pour noircer le tableau. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire atteint cette performance quand on parle d'une économie avec un PIB de moins de 3 000 milliards à 13 000 milliards en 13 ans. Ça fait quel bon sens ? Vous ne pouvez pas l'apprécier ? C'est quand même dommage. Non, je le dis, franchement. – On a notre crise qui est là, on a notre spécialiste qui est là, il peut témoigner. – Parfait, on respecte le point de vue des uns et des autres. – On passe à la même économie de l'Afrique, de la sous-région. – Non, non, c'est agressif, ça. – Ah, mais c'est, mais je le dis. – Bon, alors, monsieur, on va se calmer. – C'est pas du débat, ça. – C'est pas du débat, justement, parce qu'il y a cette tendance vicieuse-là de dire la chose. – D'accord, on va se calmer tous les deux. Merci beaucoup, Franck-Stéphane Dédit. – Oui, en fait, moi, je souhaiterais qu'autour de ces sujets qui engagent l'avenir de notre nation, on reste factuel, sans affubler de certaines positions aux gens, en fait. Pour moi, et comme monsieur Zézil a dit, si tant est qu'on doit s'intéresser à la notation financière de la Côte d'Ivoire, donnée par Moody's, Moody's est en train de nous dire que demain, s'il y a un choc quelconque par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a emprunté en dévise étrangère, la Côte d'Ivoire est en même, dans une certaine mesure, de faire face au remboursement de sa dette. Voilà ce que ça veut dire, en termes simples. Cependant, si ce n'est que ça qu'on doit discuter, pour moi, le sujet, il est clos. Par contre, ce rapport-là s'accompagne d'un certain nombre de développements qui touchent aux fondamentaux macroéconomiques du pays. – Et ça, vous l'avez appris tout à l'heure. – Et nous sommes en droit de les commenter. – Et on ne peut pas, voilà, on a cette tendance fâcheuse-là. Lorsqu'il s'agit de remettre en perspective un certain nombre de choses, automatiquement, on sort des surnoms, des affabulations dont on peut se passer. Tout à l'heure, avec le propos de M. Zizé, je ne suis pas très à l'aise quand il dit que lorsqu'on dit que les inégalités, donc ça polarise les différentes extrémités, ça ne veut pas systématiquement dire que la classe moyenne s'agrandit ? – Non, ce n'est pas le cas. – Je ne vous ai pas dit ça, je suis désolé. – Ah ok, peut-être que je vous ai mépris. – Non, non, c'est très clair, je dis que la classe moyenne en Côte d'Ivoire s'élargit. Je n'ai pas dit qu'elle s'élargit parce que les autres deviennent pauvres, non, non, attention. – Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. – Je n'ai pas ré-relativisé, j'ai décrit en réalité ce que nous on a analysé, ce qu'on a constaté depuis une dizaine d'années, qu'on a une classe moyenne qui augmente. – Augmente et ça se manifeste par le niveau de consommation. – Le pouvoir d'achat. – Le pouvoir d'achat que nous voyons grandissant dans ce pays. Ce sont des, comme vous dites, on va être factuel. Ce sont des faits, les chiffres sont là et les chiffres généralement ne montent pas. – Très bien, donc je vais terminer. – Allez-y. – Le rapport de Moudiz nous dit que, sur la période 2012 à 2023, les inégalités se sont accrues en Côte d'Ivoire. – Ça veut dire, en des termes simples, qu'on a le fossé entre ceux qui ont beaucoup plus d'argent et ceux qui en ont moins, qui s'est élargi. Au milieu, pour faire un parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, au milieu peut avoir une classe moyenne qui, sur cette période-là, soit une partie a bondi dans la classe supérieure, donc elle est allée dans la classe des plus riches, soit une bonne partie a bondi ou du moins est descendue dans la classe inférieure. Les inégalités, c'est ce que ça veut dire. Pour aller plus loin, le rapport également indique que ces bons résultats de la Côte d'Ivoire sur son exposition par rapport à sa dette en dévise étrangère sont renforcés également par l'assainissement budgétaire qui est consécutif à la contractualisation du prêt de la Côte d'Ivoire avec le FMI. Pour moi, ça appelle un autre commentaire. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'avec la contractualisation de la facilité de la Côte d'Ivoire avec le FMI, il y a un certain nombre de défaillances budgétaires qu'on a accumulées au fil du temps dont on a besoin du gendarme du FMI pour les corriger. Et pour moi, ça nous alerte sur le futur en disant, attention, il y a peut-être un sujet à ce niveau-là qu'il faut traiter. D'ailleurs, le rapport de Moody's va plus loin en disant la chose suivante. que les recettes fiscales hors dons de la Côte d'Ivoire devraient passer de 14% à 17% d'ici à 2026. Alors que dans des pays qu'on aime bien prendre en exemple, quand il s'agit d'autres sujets, on est autour de 30%, 40%. Donc, on reste très loin. Pour améliorer les recettes fiscales, il y a deux façons de le faire. Soit on augmente le taux de taxation, soit on élargit l'assiette fiscale. La question à se poser ici, c'est de savoir quelle est la démarche de la Côte d'Ivoire. – D'accord. – Dans ce sens-là. – Très bien. Une question qu'on va poser à Stan Zezé, mais avant André-Silver-Connor. – Oui, j'aimerais relever qu'en général, quand moi je viens à un débat, je développe mes idées et si je ne suis pas d'accord avec l'idée d'une autre personne, je dis pourquoi je ne suis pas d'accord. Je n'utilise pas de qualificatif. Parce que pour moi, ce n'est pas le haut niveau. Et donc, c'est vraiment la parenthèse que je voulais faire. J'aimerais dire que le Boswana que j'ai cité, je n'ai pas inventé en fait. C'est dans le communiqué du gouvernement lui-même. C'est le gouvernement qui a parlé du Boswana et qui a parlé du Brésil. Et c'est pourquoi je me suis basé sur cela, pour parler du Boswana. Non, il est clair que, comme M. Zezé le dit, la note, il y a un point de plus, mais ce n'est pas encore passable. Voilà, ce n'est pas encore passable. Et donc, mais pourquoi ça ne l'est pas ? Parce que justement, il y a d'autres indicateurs pour lesquels la Côte d'Ivoire a le devoir, le gouvernement ivoirien, a le devoir sur lequel la Côte d'Ivoire a le devoir de travailler. Par exemple, l'indice de démocratie, pour lequel le pays n'est pas bien classé, le pays n'est même pas dans le top 10. Voilà, et en matière d'indice de démocratie, parce que quand vous prenez le rapport de Blomfield, l'environnement sociopolitique est revenu. Donc, en clair, la gouvernance politique est aussi importante et est prise en compte dans ces critères. Mais l'indice de démocratie doit être encore renforcé en Côte d'Ivoire. L'indice de perception de la corruption, par exemple, le Bos-Rouana est devant nous, le Cap-Vert, le Rwanda est devant nous, l'indice de développement humain, tout cela doit être amélioré. C'est ce que nous disons, nous ne disons pas. – On est d'accord, mais ce que Stanislas disait, c'est que… – Je ne suis pas en train de le contredire, oui. – Non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Ce qu'il disait tout simplement, pour recentrer le débat, c'est qu'on a jugé la Côte d'Ivoire sur sa capacité à rembourser ses dettes. – Absolument. – Sur ses autres indicateurs, certainement, ils furent l'objet d'un autre débat sur lequel on reviendra. – Non, non, par contre, non, par contre, je pense que pour qu'on arrive là, c'est tout cela qui concourt, justement. – C'est un environnement qui concourt, justement, à… – Donc il faut évoquer toutes les questions liées à l'écosystème. – Ah ben oui. – On l'a bien compris. – Mais dans cette logique-là, il faut comprendre que, comme je disais tantôt, à la fin de la journée, l'objectif est de voir si la Côte d'Ivoire est capable de faire face à ses obligations financières. Tous les paramètres qui sont qualitatifs et quantitatifs, qui sont analysés, c'est dans une logique de voir qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui empêcherait la Côte d'Ivoire de faire face à ses obligations financières. Et je vous rappelle, comme je vous disais tout à l'heure, que cette note correspond à un 8 sur 20. Ce n'est pas un 15 sur 20. Donc quand on met en relief les faiblesses, c'est tout à fait normal. Elles sont intrinsèques à cette note. 8 sur 20, ce n'est pas 15 sur 20. Donc j'entends bien toutes ces faiblesses que vous énumérez. Oui, elles sont déjà dans les rapports. Elles sont dans d'autres rapports, dans d'autres rapports également. Mais ce que l'agence salue et ce que les analystes saluent, c'est le fait qu'il y ait une amélioration. Même dans la catégorie spéculative, une amélioration est une amélioration. Quand il y a une amélioration, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour pouvoir justement améliorer. L'idée, c'est vrai que la Côte d'Ivoire arrive justement à cette note d'investissement. Et je pense que passer de cette note à une note supérieure montre bien qu'il y a un travail qui va être fait pour justement atteindre ce niveau-là. Mais là, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de faiblesse. De toute évidence, les faiblesses se sont mises en relief. Mais cette plébaisse n'empêche pas la Côte d'Ivoire d'avoir cette capacité à faire face à ses obligations financières à court, à moyen et à long terme, pour l'instant en tout cas. – Très bien. Alors, Fawakili, journaliste, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan, nous a réjoint. Il me semble que vous avez déjà une question. – Donc, si je comprends bien, on était à BA3, on passe à BA2. – C'est cela. – Qui, selon vous, équivaut à 8u20. – Oui, c'est beau quand même. – Alors qu'on a vu beaucoup de bruit, ce n'est que 8u20. – Si vous regardez l'échelle de notation, elle a 20 crans. Vous avez 10 crans spéculatifs et 10 crans d'investissement. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire est dans la catégorie qu'on appelle risque assez élevé. Et ensuite, vous avez risque modéré, risque faible, risque TF faible et risque extrêmement faible. Donc, ce sont la majorité, parce que quand vous regardez la comparaison, elle est faite avec d'autres pays africains. Donc, ça veut dire que la majorité des pays africains sont en note spéculative. Le seul pays africain en réalité aujourd'hui qui est en note d'investissement, c'est le Botswana, qui a 3B+. Donc, quand la Côte d'Ivoire, enfin, le Brésil et tout ça, l'Afrique du Sud, le Brésil sont en note spéculative. Donc, la Côte d'Ivoire se compare à justement les pays qui sont dans sa catégorie. Mais ceci dit, comme je dis, ce qui est apprécié ici, c'est le fait qu'il y ait un bond d'une note à une autre note supérieure. – 3B+, c'est aussi Moody's ? – Pardon ? – Non, Moody's, ce n'est pas… 3B+, c'est Standards & Poor's et Fitch qui sont dans un autre type de… – D'accord, justement, est-ce que pour mieux comparer, il ne serait pas bien d'avoir des notes, des études de chacune de ces trois agences ? – Non, il y a une équivalence. – Il y a une équivalence qui est très claire. Et par exemple, la note BA2 de Moody's correspond à 2B de Fitch et 2B de Standards & Poor's. Donc, l'équivalence est déjà établie. – D'accord, mais on note aussi que malgré cette note qui serait modérée, qui ne pourrait pas justifier l'enthousiasme que l'on a pu constater, même s'il y a eu un progrès, on note aussi que l'étude fait ressortir qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport aux enjeux de 2025. D'une part et d'autre part que les questions AES et CDAO, avec notamment la sortie éventuelle de certains pays, ne pourraient pas déstabiliser les perspectives de la Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur cette approche ? – Il faut vous rappeler que la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB, quand même, de l'UOMA. 40%, c'est très important. en sachant que le second pays qui vient après, c'est le Sénégal, avait 16% du PIB. Donc 40% du PIB de la Côte d'Ivoire constitue une vraie résilience à absorber des chocs. Et donc le choc politique de l'AES, jusqu'à présent, n'a pas eu d'impact significatif sur la capacité de la Côte d'Ivoire à continuer à gérer de la croissance. Donc c'est exactement ce que le rapport veut dire. C'est votre capacité de résilience, plus elle est importante, plus elle vous permet d'absorber les chocs sur du coût moyen terme. Pour l'instant, avec la Côte d'Ivoire, on est sur du coût moyen terme, sur du moyen terme. On n'est pas encore sur du long terme à cause de la configuration de l'économie. Nous sommes dans une économie où 95% du tissu économique, qui représente des PME ivoines, ne produit que 20% du PIB, donc 20% de la richesse. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a 5% de multinationales qui produisent 80% de la richesse. Donc cette résilience au choc, tant que la Côte d'Ivoire pourra absorber ce choc sur une période bien définie, même si c'est une grosse crise, on l'a vu avec les différentes crises, ces sociétés internationales resteront. Mais à un moment donné, si elles n'ont plus la possibilité justement de faire du business, elles partiront. Sauf que, comme vous avez des sociétés locales qui sont fragiles, évidemment, forcément, ça posera un problème de résilience sur du long terme. – André ? – Oui, j'aimerais vous poser une autre question. – C'est peut-être la dernière ? – Oui, oui. Je sais que le gouvernement sénégalais avait critiqué à son temps les critères de notation de Moody's. Tout à l'heure, vous-même, vous aviez dit que vous pensez que la Côte d'Ivoire aurait dû peut-être bénéficier d'une meilleure notation. Enfin, c'est ce que j'ai compris. – En définitive, vous raisonnez un peu comme… Est-ce que vous raisonnez un peu comme le gouvernement sénégalais qui pense que les agences de notation internationales prioritairement américaines sont un peu quand même dures avec l'Afrique ? – Alors, je vous explique. C'est-à-dire que tous les agents de notation financière, y compris nous, avons la même méthodologie pour être cohérents. Sauf que nous avons des approches différentes. Les agents de notation financière, les trois internationales, évaluent la capacité de toutes les entités qu'elles notent, que ce soit les pays, les entreprises. Elles sont dans une logique universelle. Leur capacité à rembourser en dollars. Et votre capacité à rembourser en dollars ne définit pas votre crédibilité. Parce que quand vous prenez les pays africains qui ont des économies de rente et donc, par conséquence, ont des niveaux de réserve des dévices qui sont faibles, ça les met systématiquement dans une position de faiblesse. C'est-à-dire que, quelle que soit la performance de l'économie, ces pays-là, tant que ce seront des pays rentiers, vont rester dans cette catégorie spéculative, en réalité, jusqu'à ce qu'ils transforment l'économie. Pourquoi le Boswana est en note d'investissement ? Le Boswana a décidé, à un moment donné, qu'aucun diamant ne sortirait brut du Boswana. Donc, tous les diamants, Boswana, exactement, sont finis localement, transformés. – Il y a une plus-value. – Absolument, il y a une plus-value. Et évidemment, quand les diamants sont transformés, ils sont vendus finis. Ils rapatrient les dévices. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau de 40 mois d'importation en termes de dévices. Et je vous dis, l'UO-Moi est à 4 mois. Donc, forcément, si on évalue leur capacité à rembourser en dévices étrangères, elle est très forte par rapport à des pays. Ça ne veut pas dire que l'économie du Boswana performe plus que l'économie de la Côte d'Ivoire. Non. Cette évaluation est sur cette base-là. Nous, notre évaluation en monnaie locale évalue la crédibilité intrinsèque sur la monnaie locale. Donc, ce que les agences disent, si vous n'avez pas de dollars, vous êtes pauvre et pas crédible. Vous pouvez être très riche en CFA et pauvre en dollars. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de dollars que vous n'êtes pas crédible. Donc, ce qu'elles ne précisent pas, malheureusement, et ce que les pays africains commencent à dénoncer, c'est que ces agences vont dire au monde entier que ces notes représentent la crédibilité des entités et des pays notés, ce qui n'est pas le cas. Ça représente leur capacité seulement à faire face à leurs obligations financières en dévices. Ceci dit, leur notation en monnaie locale va représenter leur crédibilité parce que c'est leur monnaie d'opération. Donc, c'est ce que les pays africains sont en train de réclamer. Mais bon, pendant qu'ils sont en train de réclamer, en même temps, ils mettent un accent très fort sur ces mêmes notes qui critiquent. – Alors qu'on a Bloomfield. – On se pose des questions. Et à la fin de la journée, je pense que les pays devraient avoir les deux notes pour établir leur crédibilité, établir leur capacité à faire face aux obligations financières quand ils vont sur les marchés internationaux. Même si nous sommes dans une logique d'emmener les pays africains à plus considérer les emprunts dans leur propre monnaie de sorte à limiter leur exposition en dévices étrangères. – D'accord, très bien. – Moi, je veux savoir, ces études, y a-t-il quelqu'un qui paye, qui commande ? – Comment ça se passe si la question n'a pas été posée ? – Oui, c'est un travail comme tous les autres travaux qui sont payés. C'est comme le commissaire aux comptes, il vient faire… – Donc, après vous, on dit de la noter, elle a payé. – Bien sûr. – Comme elle, vous payerez un autre pays, vous payerez pour… – Absolument, absolument. – D'accord. – Mais chez vous, le payeur ne décide pas. – Non. Nous, par exemple, je vous dis, on a réglé ce problème-là très clairement. L'entité que nous notons fait un paiement de 50% quand on démarre et 50% quand on lui donne le rapport provisoire qui ne contient ni note ni perspective. Donc, elle n'a pas la possibilité de savoir sa note avant d'avoir tout payé. C'est très clair, c'est simple. – Bien sûr, et c'est transparent. Khalil Okoulibali ? – Alors, je voulais réagir à un point, bon, qu'est-ce qu'il va se lever ? Je ne suis pas là non plus pour faire de la polémique. Je pense que si la Côte va bien, il ira bien pour tout le monde, pour tous les citoyens. Ce n'est pas un régime qu'il fait. Et puis, je veux dire que l'État, c'est une continuité. Oufo-Boigny a très bien travaillé, il y a eu la suite, etc. Et la Côte va continuer à progresser. Si Oufo-Boigny, on avait un budget de 2 000, 3 000 milliards maximum, au final 13 000 milliards, c'est mieux pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, une classe moyenne qui se développe, c'est mieux aussi pour tous les Ivoiriens. Tant que nos pouvoirs successifs vont travailler dans ce sens, on ne peut que les féliciter. Je ne veux pas qu'on voit ça comme l'acquis d'un parti politique, mais il faut saluer quand même quand c'est un parti politique qui le fait. Alors, ceci étant, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'effectivement, nous avons des économies de rente parce que l'essentiel de notre économie est basé sur la matière première. Il faut travailler à la transformer. Et la transformer, effectivement, je veux dire, quand tu prends la courbe de richesse, les valeurs les plus fortes sont à la fin, les produits finis. Et les économies de rente, c'est les pays africains qui ont toutes les matières premières. Les panafricains s'enregistrent pour dire, nous sommes riches, on a de la terre qui est riche, on a des matières premières, mais en réalité, personne ne mange l'or, personne ne mange les diamants, personne ne mange la bauxite, etc. Donc, il faut les transformer. D'où ça pose la question du développement des compétences, de l'apprentissage, de la formation, etc. D'accès à notre éducation sur l'ingénierie où les jeunes Ivoiriens seront capables de transformer l'économie locale en fonction des différentes régions où elle se trouverait. – Et puis, pour répondre à Stéphane, quand il a parlé de… Je veux dire que pour accroître, je veux dire, le revenu de l'État, il y a deux choses, c'est la TVA ou l'assiette fiscale. – Ben, justement, il y a une diversification de l'économie, c'est ça qui a grandi l'assiette fiscale, Stéphane. – Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. – Je pense que je suis en précision, je ne vais pas s'en sortir. – Non, 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 on s'en fait au terme d'une très partie pour ce premier sujet. – Je vais répondre à la question une fois qu'il précise. – Très rapidement, monsieur. – J'ai dit la chose suivante, prêtez attention s'il vous plaît. J'ai dit la chose suivante, que le rapport de Moody's dit que, entre 2024 et 2026, le taux de recettes publiques hors don, donc les recettes fiscales passeraient de 14 à 17%. Et ce que je dis, c'est la chose suivante, c'est que pour augmenter le taux de recettes fiscales, il y a deux choses. Soit on augmente le taux de taxation, soit on augmente l'assiette fiscale, c'est-à-dire le nombre de personnes auprès de qui on va collecter les impôts et taxes. Et ce que je demandais, c'est de savoir aujourd'hui quelle sera la stratégie de la Côte d'Ivoire sur cette période-là, alors que des pays… – À quelle période ? – Jusqu'en 2026, alors que les pays qu'on prend pour modèle, sur ces mêmes métriques-là, sont autour de 30-40%. Voilà ce que j'ai dit. – Très bien. – Maintenant, par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous dites ? – Khalil Okulibali, est-ce que la précision, ça vous permet de réapprécier son point de vue ? – Faisons attention. – Si je peux, s'il vous plaît. – Allez-y, allez-y. – Non, je crois que, sur sa question, elle est très claire. Augmenter le taux de taxation va inciter à la fraude. – Exactement. – Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est formaliser l'économie. Rappelons que l'économie de la Côte d'Ivoire est formelle seulement à 8%, donc à 92% informelle. Donc il y a une marge de manœuvre énorme. Il faut formaliser l'économie de sorte à élargir l'assiette fiscale. Et d'ailleurs, plus l'assiette fiscale est large, – Puis on peut baisser le taux d'imposition et avoir beaucoup plus de revenus. – Non, je dis que l'État travaille à élargir, justement. – Non, non, en fait, vous dites beaucoup de choses. – On va dire que c'est important de dire ce que Stéphane a dit en demandant ce que l'État peut faire. Moi, je voudrais lancer un appel à la citoyenneté fiscale, au civisme fiscal, c'est à chacun. parce qu'en s'amusant, on a dit pour bénéficier de certains services, il faut avoir la carte, la couverture maladie universelle. Mais pourquoi l'identification fiscale ne doit pas devenir quelque chose dont on peut être aussi fier que porter un numéro, un maillot des éléphants ? Que dire on a trois étoiles ? Oui, c'est important de travailler là-dessus, ce n'est pas uniquement le travail de l'État, parce que plus les gens paieront, plus ils seront soucieux de la chose publique. Parce que beaucoup ne payent pas, et puis dans les débats, ils disent « Ah, notre argent, l'État prend notre argent ». Mais quel argent il donne à l'État, en fait ? – Oui, c'est ce problème. – Il faut une gouvernance par l'exemple. – Absolument, d'accord. – Le citoyen, déjà, devrait aussi lui donner l'exemple lorsqu'il attend de l'exemple de ses gouvernants. La première citoyenneté commence par la capacité à payer ses impôts, à être identifiée fiscalement. Avoir droit à la parole, ce n'est pas seulement avoir un extrait de naissance, un casier judiciaire, un certificat national, une carte d'électeur. Il faut avoir un numéro fiscal, et puis il faut pouvoir présenter ses fiches d'imposition. – Ce soir, vous en appelez à notre patriotisme fiscal à tous, on a bien compris. – C'est important. – Sannis, avant de vous laisser partir, c'est quand votre prochaine notation de la Côte d'Ivoire ? – Alors, on commence le processus d'évaluation la semaine prochaine, la notation financière. – Pour quelles échéances ? – Pour 2023 et premier trimestre 2024. Et nous faisons le rapport de risque pays qu'on présentera le 25 avril prochain. – Et on vous recevra sur l'un de nos plateaux pour en parler. – Et on va sur ça particulièrement. – Absolument. – Les perspectives sont bonnes par rapport à l'année dernière ? – Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur le rapport. – L'État n'a pas encore fini de payer. – Très bien. – Merci infiniment. – Merci d'être venu. – Merci de moi. – Monsieur, dans un instant, nous allons parler politique, évidemment. Élu président du PDC IRDA en décembre 2023, Tidiane Thiam déroule ses premiers pas, la mise en place d'un État-major dont les différents animateurs sont connus. Si de jeunes cadres, dont Sylvestre Aimou, montent en grade pour la mission de reconquête du pouvoir d'État en 2025, le nouvel État-major est loin de ramener tous les cadres au sein des instances dirigeantes. Les premiers pas de Tidiane Thiam en question, un sujet de Thiem et Dandje, et on recevra ensuite le porte-parole du PDCI IRDA. Fin décembre 2023, réunis en congrès extraordinaire, délégués et autres militants du PDCI, portent Tidiane Thiam à la tête du vieux parti. Deux mois après, le successeur du président Feu-Henri Conan-Bédier sort son État-major. Au premier rang, celui qui était son directeur de campagne, à savoir Sylvestre Aimou, député maire de Portbouet, il hérite du poste stratégique de secrétaire exécutif en chef, en remplacement de Maurice Kakou Gikaoué. À ses côtés, quatre adjoints, dont docteur V.I. Bernard, chargé de l'animation et de la vie du parti, Manouan Genéviève, chargé de l'économie et du social, et Bredoumi Soumaïla, chargé de la communication et du porte-parole à. L'État-major de Tidiane Thiam divise le pays en 14 districts et la diaspora, avec des hauts représentants du président du parti. Ces hautes représentations pour les districts et la diaspora sont chargées, entre autres, d'œuvrer à l'implantation et au rayonnement du parti, veiller à la mise en œuvre du programme du président à l'échelle du district, assurer la coordination des activités des délégations relevant du district, veiller à la mise en place du personnel politique du parti sur le territoire du district. Pour ses premiers pas, Tidiane Thiam a également nommé le professeur Copley Bonny, anciennement président par intérim, au poste de haut conseiller, du district Sassandra Maraoué, quand Émile Constant-Bombé est nommé coordonnateur des activités des vice-présidents du parti, et Georges-Philippe Esalé, conseiller spécial, chargé des délégations et du développement du parti. Le nouveau président du parti a en outre procédé à une série d'autres nominations qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit notamment de celle du député de Dabakala, Jean-Louis Billon, de l'ancien maire de Koumassin-Doï-Raymond, sénateur RHDP du district d'Abidjan, et de Gwalidodo, cadre du RHDP, très actif dans le Haut-Sassandra, où il est d'ailleurs membre effluent du conseil régional. Le premier, dans un courrier, dit regretter de n'avoir aucunement été consulté avant d'être reconduit, alors qu'il avait exprimé sa volonté de partir du secrétariat exécutif à l'occasion de son renouvellement. Ajoutant qu'il reste et demeure membre actif du PDC IRDA, et continuera à en défendre les causes justes, une version que le porte-parole Soumaïla Bredoumi rejettera peu après. Les deux derniers ont eux piqué une grosse colère, dénonçant forfaiture et manque de respect. Erreur de casting des premiers pas, manque de vigilance interne, immaturité politique, méconnaissance du landerno politique national, les interrogations ne manquent pas, et chacun y va, de son appréciation. Les interrogations surabondent, et les commentaires vont bon train. – Et l'honorable Kwasi Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDC IRDA, nous a réjoint. Bonsoir et bienvenue, monsieur le porte-parole. – Bonsoir, monsieur Ali Garasuba. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Oui. – Merci beaucoup. – Avec beaucoup. – Et nous avons également l'honorable Tchéide Jean-Gervais, secrétaire général du PPACI, qui nous a également rejoint. Bonsoir et bienvenue. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on commence évidemment avec le PDC IRDA, on vient de voir le sujet. Les premiers pas du président Tidiane Thiam, la semaine a été marquée justement par l'annonce de cette nouvelle ossature du parti, et également d'autres échanges avec quelques cadres du parti. Le plus illustre, c'est celui de Jean-Louis Billon, au sujet duquel vous avez produit une déclaration qui a été jugée un peu trop dure à l'endroit de ce haut cadre, de ce parti. Comment vous réagissez ? – Merci beaucoup. D'abord, il faut que vous sachiez que c'est la nouvelle équipe, sinon le nouveau dispositif, a été fait à partir d'un travail minutieux. Il a été élu le 22 décembre, il a été installé le 24 janvier, je crois, et au 5 mars, il sort. D'abord, il y a eu beaucoup d'expressions d'impatience. Et donc, nous sommes arrivés à sortir, après la consultation de la base, près de 2500 militants ont été consultés, la presse internationale, la presse nationale, certains ont été sondés par rapport à cet cadre, c'est tout nouveau. Donc, le président Tidiane Thiam a présenté son équipe, et je vois que des voix se sont levées, mais le président Thiam, dans l'équipe, a présenté la tête des ponts. Il n'a pas fait de détails jusqu'à ce qu'on a fait. Il a été pris la tête des ponts, les hauts représentants, etc. Donc, il y a une équipe interne, les hauts représentants sont chargés, donc, de constituer leur équipe à partir du fichier électoral, et du fichier politique qui est là. Donc, le président Tidiane Thiam est exemple, donc, des nominations qui ont été faites, qui sont sorties. C'est pourquoi j'ai fait un communiqué, dès la sortie que j'ai vu, que je dis, le fichier qui a été sorti n'est pas authentifié par le PDCIR. Pourquoi ? Parce qu'il y a un code QR. Nous avons, je vous ai expliqué, que maintenant, on a un code QR partout. Et nous avons, donc, ce code QR n'a pas été actualisé, en fait. Je suis le porte-parole. C'est tout ce qui doit sortir, doit être stampié par le porte-parole de PDCIR. Si ce n'est pas stampié, ce n'est pas authentique. Tout ce qui doit sortir en communication. Non. Le directeur de cabinet, vous avez... Non, le directeur de cabinet a co-signé avec moi. Parce que lui non plus, il n'a pas stampié cela. Donc, nous avons sorti pour dire que, quand on a présenté la chose au point power, il y avait un code QR, et ce code QR a été l'objet de captation des données derrière. Et ce n'était pas authentifié. Parce que nous avons, nous avons justement élargi la liste, nous avons purifié la liste, on m'a dit en sorte, pour aller au congrès extraordinaire. Et je ne vois pas que quelqu'un qui soit au congrès extraordinaire ne soit pas du PDCIRD. Il n'y en a pas. Maintenant, vous m'avez posé la question du ministre Billon. Je pense que ce n'est pas dur, je n'ai pas utilisé des mots d'insulte. J'ai rélevé que le ministre Billon a été contacté par le président du parti. Il a fixé des rendez-vous pour le rencontrer. Ces rendez-vous n'ont pas été respectés de par son absence, c'est calendrier, ça peut se justifier. Et à la fin, il fallait quand même que nous puissions avancer. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Nous n'allons pas passer à la chômère. Le président a estimé qu'à partir du moment où il était dans l'équipe, qu'il avait été une équipe qui l'a bénéficié du président Bédier, et que lui, il estime que c'est un cadre, il a maintenu à sa place. Il l'a maintenu à sa place dans le secrétaire objectif. Donc, il a demandé que parce qu'il n'a pas été consulté, il s'en plaint, alors il diffuse la note sur les réseaux sociaux. Les bonnes séances veulent que, quand vous écrivez à un président, votre président, vous devez lui envoyer la note, vous ne devez pas en même temps publier sur les réseaux sociaux. – La procédure n'a pas été respectée dans ce sens, elle n'a pas été déposée au cabinet du président ? – Avant que le président ne prenne connaissance, c'était sur les réseaux sociaux. – D'accord. – Donc, c'est pourquoi que nous aussi, on a écrivait la même voie pour le faire. – D'accord. André Silver ? – Je vais faire un commentaire et poser une question. – Allez-y. – Le commentaire que je fais, c'est que Tiguan Thiam bénéficie d'une présomption de compétence. d'une présomption de haut niveau. – Ce n'est pas une présomption, c'est vérifié. – Bon. De sorte que de nombreux Ivoiriens espèrent que ce genre d'erreur, de QR, de tout cela, ne soit pas possible. Voilà. Il y a beaucoup d'attentes à l'endroit de Tiguan Thiam. Donc, je pense qu'il y a certaines erreurs. Peut-être que cette fois-ci, ça va passer comme cela. – Non, non. J'ai dit que je ferais un commentaire, ensuite une question. Voilà. Peut-être que cette fois-ci, ça va passer. Mais les prochaines erreurs de ce genre, ce sera difficile que ce soit pardonné parce qu'on estime que Tiguan Thiam est venu pour faire autrement la politique, relever les niveaux du débat. Bon. Ça, c'est mon commentaire. – Oui, d'accord. – La question que j'aimerais poser, c'est en rapport à ce que vous avez dit, des fûts sur les réseaux sociaux. Il y a eu une conversation, vous-même, entre vous et les ministres d'État, Adjumani, qui a fûté sur les réseaux sociaux. Auparavant, c'était le ministre Amédée Kwaku et le président des Jeunes du PDC. Qui a fûté sur les réseaux sociaux. Monsieur le porte-parole, vous ne pensez pas que tout cela est de nature à effrayer les Ivoiriens quant à la gouvernance du PDCI, la protection des données personnelles, la protection de la vie privée ? Vous ne pensez pas ? – Oui, je vais compléter la question. – Oui, allez-y rapidement. Ça permettra aux porte-parole de réagir. – Tout à l'heure, monsieur le porte-parole a supposé que c'est monsieur Billon qui a fait fuiter sa lettre sur les réseaux sociaux. Et lui aussi, il est soupçonné d'avoir fait la même chose et la conversation. Est-ce qu'il assume un deux ? Sur quelle base il soupçonne monsieur Billon ? Quels sont les éléments dont il dispose ? Et puis, les autres, ont-ils pu fournir des éléments pour lui l'incriminer relativement à la diffusion aussi de l'enregistrement ? – La parole au porte-parole. – Très bien. Je pense que d'abord, il faut ajouter que parmi les fuites, le ministre Adjumani dans son cabinet aussi a eu la fuite par rapport à une déclaration qui disait qu'il y avait du Grand Nord. Donc, ce n'est pas la première fois qu'autour de lui, ces choses-là fuient. Maintenant, en ce qui concerne le cas de monsieur Billon, la fuite de monsieur Adjumani et moi, nous sommes copropriétaires de la parole. Nous sommes copropriétaires. C'est une conversation entre nous deux. Donc, alors que pour monsieur Billon, c'est lui qui a envoyé la correspondance. Avant que la correspondance n'arrive au secrétariat, la correspondance a fûté. – Elle n'était pas encore arrivée. – Elle n'était pas encore. – Le président du parti n'a pas encore pris connaissance. – Non, je vous le dis, c'est la raison pour laquelle nous avons réagi. Sinon, un courrier qui va chez le président pour exprimer sa volonté de ne pas apporter, il n'y a pas de problème, c'est une non-volonté. Mais on estime que chacun de nous doit prendre des propos. Quand c'est physique, parce qu'aujourd'hui, c'est un courrier physique que nous devons envoyer. Maintenant, la conversation, le téléphone, vous savez. Et pour moi, je peux vous assurer que dans tous les cas, je sais que je suis sur écoute. Je vous dis tout partout avec ce que je fais. – Vous êtes comment ? – Sur écoute. – Vous en avez les preuves ? – Ah oui, j'ai les preuves. – D'accord. – J'ai les preuves. Et chaque fois que je dis… – Vous soupçonnez que c'est ceux qui vous écoutent – Écoutez bien, écoutez bien, c'est assez sérieux. Je l'ai dit, monsieur Geraspa, revoyez sans réserve. – Sans réserve, vous allez voir que j'en ai parlé. – Est-ce que vous avez porté plainte ? – Non, attendez. – Personne ne m'a démenti. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Je suis sûr que moi, j'ai des dispositifs, je sais que je suis sur écoute. Et ça fait partie des règles de la sécurité de l'État. En tant que porte-parole d'un parti politique, on ne gise pas n'importe quelle personnalité. Et j'ai dit des choses, et il faut que je puisse les assumer. Et c'est pourquoi, quand je parle, je les assume avec des règles, avec des références, etc. Donc je le dis. Maintenant, en ce qui concerne le tour, M. Adhmani, je vous dis, nous sommes côtes. Moi, j'ai été fuité comme il a été fuité. Ce n'est pas une conversation que je suis allé prendre en tant qu'individu où je n'étais pas concerné, qui a fait. Donc, j'estime que nous sommes tous deux victimes de cette fuite. Ce n'est pas M. Aguimane qui a eu sa conservation privée. C'est notre conversation à nous. Et quand on regarde bien, si vous avez bien suivi la conversation, je ne vais pas aller là-bas. D'ailleurs, je n'ai pas voulu en parler parce que c'est devenu un problème régional. C'est devenu un problème régional. Et les parents nous ont déjà saisi pour dire qu'il ne faut pas que nous allions imposer que un problème national se traduit par des problèmes locaux. Et M. Aguimane a un apprend. M. Zainay, il y a des alliances fortes qui nous lient. C'est devenu un problème local. Donc, les parents veulent que nous n'allons pas plus loin. Donc, moi, je ne serai pas le premier à aller plus loin. Si on doit aller plus loin, je dirai plus. Mais vous écoutez bien la conversation. La conversation, ça, je peux vous l'assurer ici, ce n'est pas moi qui l'ai enregistrée. Moi, j'ai eu la conversation par transfert. Donc, je sais que, quelque part, la conversation a été captée. Elle a été captée soit où il était, soit où moi je suis. Et c'est possible. Donc, l'essentiel, c'est que la conversation a fuité. Elle n'a pas... Vous regrettez qu'elle ait fuité ? Il y a une chose que je ne regrette pas, c'est que la menace a été connue par de tout le monde. Autrement dit, vous aviez plus intérêt à ce que ce soit... Non, je n'ai pas plus intérêt. Ça, ça vous plaît ? Que tout le monde soit au courant ? Parce que je lui ai dit que vous êtes en train de faire une menace. Ça vous plaît que tout le monde soit au courant ? Non, ça ne me plaît. Vous ne vous regrettez pas ? Non, je n'ai pas dit que je ne regrette pas. Allez, je n'ai pas dit cela. Donc, pour aller plus loin, votre question, vos deux questions, j'estime que c'est un problème qui ne doit pas être sur la place publique. Mais ce que, par contre, je n'accepte pas, et je lui ai dit, que moi, porte-parole d'un parti politique, j'ai fait une conférence publique, ce n'est pas dans une maison, ou toute la presse nationale et internationale, je dénonce un seul nom de monsieur qui a mis de mon droit, et que lui, porte-parole, plutôt que de faire le paralysme, il prend son téléphone pour m'appeler et prospérer des menaces. Non, c'est la fraternité, c'est la fraternité de région qui vous parle. Non, non, il ne m'a pas parlé. Il a dit, je lui ai dit, monsieur le ministre, comme vous êtes loin, il n'est pas mieux qu'on conduit, que venez, on va en parler. Il a dit non, mes services vont réagir. Je lui ai dit, mais ça fait partie de la communication. Et puis après, les choses ont commencé à s'escalader. Tout cela a dégénéré. A dégénéré. L'honorable Thierry, vous voulez réagir ? Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire que le PDCI est dans une période transitoire, après la mort du président Bédier. Un grand parti comme le PDCI, lorsque un chamboulement aussi important intervient, ce que les téléspectateurs de NCI et le peuple de Côte d'Ivoire veulent savoir, c'est d'avance éventuellement où est-ce que le PDCI veut nous amener. C'est-à-dire le fond de son programme, de sa vision. Donc, les trébuchements des débuts de la transition, les petits attermoiements, les couacs qu'on peut observer, ce ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'il faut qu'on regarde comment ils sont en train d'évoluer. Très bien. Franck-Séphane le dit. En fait, je comprends très bien le propos de l'honorable Jean-Gervais. Jean-Gervais Thierry. Mais sauf que, là, je me place dans la position, pour nous les jeunes, on a besoin d'un environnement politique davantage assaini. Parce que l'environnement politique en Côte d'Ivoire, sur ces 20 dernières années, voire un peu plus, a été marqué par beaucoup de violence. Tout à fait. Donc, on est en droit de demander à nos devanciers, donc à nos aînés, de faire un peu preuve de circonspection, de courtoisie dans les échanges, de sorte à nous donner un espoir, dans ce sens qu'on est conscient du fait qu'on est allé peut-être trop loin. On essaie de changer les choses. Mais on a l'impression que, malgré tout ce qu'on a vécu, on reste dans des positions vraiment très tranchées, si bien que, comme vous avez dit, au moindre trébuchement, au moindre attermoirement, ça part aux poudres, en fait. Ça part en vrille. Et moi, si vous voulez, c'est dommage qu'on en fasse un sujet national, mais bon, étant donné qu'on y est... Moi, la gêne que j'ai trouvée vis-à-vis de votre communiqué, c'est de dire, on reproche quelque chose au ministre Jean-Louis Billon et en même temps, on fait pareil. D'autres diraient, non, c'est le canal qu'il a utilisé. Donc, nous aussi, on utilise le même canal. Moi, je pense qu'une fois qu'on dit que cette note, ou du moins ce courrier du ministre Jean-Louis Billon, n'aurait pas dû se retrouver sur la place publique, il y a des moyens beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus circonspects de lui faire le reproche. Et puis, l'autre chose qui attire un peu mon attention, c'est de dire, vous avez, dans l'élément de NCI, il y avait l'honorable Guali Dodo qui a fait un communiqué, il y avait d'autres personnes qui ont fait d'autres communiqués. On n'a pas vu le porte-parole du PDCI parler spécifiquement de ces autres personnes-là, mais son communiqué a cité nommément le ministre Jean-Louis Billon. Donc, on est en droit de se demander, est-ce que c'était une communication vraiment ciblée ? Sinon, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas intéressé aux autres personnes qui ont décliné leur nomination ? Et puis, le troisième élément, je n'ai pas envie de dire une suggestion ou une recommandation parce que je ne sais pas trop ce qui se passe aussi dans votre parti, mais je pense que pour ce genre de choses, il y a des formules qui existent en disant qu'il y a un certain nombre de postes, pour l'instant, les réflexions sont en cours, ou de soit à pouvoir se limiter, parce que se limiter dans les erreurs qu'on peut faire. Parce que, comme vous le savez, qu'on le veuille ou pas, le PDCI reste une grande partie dans ce pays. Donc, on attend aussi beaucoup du PDCI, que ce soit en termes d'exemples, que ce soit en termes de... Voilà, surtout avec le président Tidjian Tiam, qui est auréolé d'une certaine carrue. Donc, on est en droit de s'attendre à beaucoup plus que ce qu'on est en train de voir jusque-là, surtout sur l'aspect communication. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il faut que je commence à répondre d'abord, sinon après, je vais perdre. Bien sûr. Voilà. D'abord, je voulais vous dire que le président Tiam, depuis que le veuille n'a eu aucun propos envers qui que ce soit, qui sorte de lui, et qui soit désobligeant. Je me dis quiconque de lui. Il a été, en tout cas, pour ce qui est de ce que le plus de temps qu'il est venu, il a été courtois envers tout le monde. D'ailleurs, vous voyez, souvent, il a dit de ne pas aller, d'aller au fait. Et je pense que sa présentation de son équipe a été faite publique. Elle a dit que c'est la première phase et que tous les cadres... Si vous étiez là-bas, j'ai fait une première déclaration pour dire que c'était une première sortie et que tous les cadres, même ceux qui n'ont pas été retenus, seront utilisés ailleurs. Mais quand un cadre est nommé par une personnalité comme le président du parti, ce n'est pas Titiane Kahn, c'est le président du PDCI RDA qui a nommé quelqu'un et que la personne qui n'a pas le temps de venir lui dire qu'est-ce que je veux, mais qui a le temps de répondre, parce que je pense, moi, aujourd'hui, M. Billon aurait pu attendre qu'il soit venu, qu'il aille voir le président pour lui dire pour telle, telle, telle raison, je vous demande de me décharger de cette situation. Ça, parce que là, on est en train de parler, parce que le parti politique a une discipline. Vous êtes jeune. Si on ne vous donne pas le règne de la discipline, le problème des Ivoiriens, c'est qu'on a tous violé les disciplines. On est union, discipline, travail. La discipline veut que quand vous êtes dans une équipe, quand vous êtes dans un groupe, les règles de bienséance et les règles qui font la cohésion doivent être respectées. et les sanctions ne soient pas seulement être positives, elles doivent donner l'exemple à vous, les jeunes. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça, ce n'est pas le ministre de Guillaume. Maintenant, ce qui concerne les erreurs, les erreurs, quand vous êtes dans une équipe, un sélectionneur national ne tire que ce qu'il a comme base de données. Tout ce que le ministre de Guillaume a fait n'est pas allé prendre un Ivoirien par ailleurs. Il a pris des militants du PDC qui sont sur place. Il a pris le temps de les analyser et de dire, voilà, voilà, voilà. Certains sont sortis, d'autres sont maintenus. Et son principe, c'était que tout le monde puisse être dans les bases régionales. Il a dit, il faut que le parti parte vers les bases et c'est pourquoi il a fait l'organisation sur les grands découpages administratifs qui existent et l'appelle les hauts représentants. Les hauts représentants doivent faire en sorte que tous les cadres de la grande zone puissent être... Et d'ailleurs, le ministre Kiam a dit dans... Moi, je l'ai dit dans le communiqué que le président, le ministre Billon reste encore nommé comme rapporteur de la haute représentation dans la région où il est. – À ce titre, est-ce qu'il a répondu à votre question ? – Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Je pense que tout est d'exemple et de modèle. Nous avons tous compris que les thons que nous utilisons, ce ne sont pas des thons qui sont bons. – Quand vous dites non, y compris vous-même ? – Y compris moi-même. – Ah, d'accord. – Y compris moi-même parce que quand j'ai dit les thons, moi j'assume, nous sommes, je l'ai dit plusieurs fois, nous, les responsables politiques qui sommes au tour des chefs, nous devons servir des fusibles. Et donc, nous estimons que ce que nous faisons au tour du chef doit concourir à la cohésion. Et si cette cohésion-là est mise en mal, il faut que nous aillons la non-honnêteté pour dire que la cohésion est en mal, il faut aller. Il faut faire appel à tous les fils. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a mis suffisamment de temps. Mais quand un d'entre nous, après deux mois, trois mois d'attente, il commence à faire, il prend une décision. Il dit, moi je veux que tu restes. Je n'ai pas dit que je te renvoyais. Il a dit, comme vous ne m'avez pas répondu, je ne vous reconduis pas. Il a dit, pour la raison de cohésion, vous restez. – D'accord. – Voilà. – Ma question c'est… – Alors, non, non, s'il vous plaît, Franck Stéphane, on va revenir à vous Franck Stéphane, on reviendra à vous. Ne vous inquiétez pas. Nous allons marquer une courte pause et reprendre le débat juste après, monsieur. – NCI 360 et dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquons l'actualité du PDC IRDA marquée par le changement de l'ossature du parti. Le président Antidyan Thiam a nommé notamment le maire de Portbouet, docteur Emo Sylvès, comme nouveau secrétaire exécutif. C'est quoi ? C'est le symbole de la montée en puissance de la jeune génération au sein du PDC IRDA ? – Oui, mais déjà, le président Antidyan Thiam lui-même, c'est la montée de la jeune génération. C'est une rupture générationnelle qui s'est opérée malheureusement par le décès du président Bédier, mais à quelque chose de malheur est bon. Donc, je peux vous dire que le président Bédier avait déjà préparé cela, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le mettre en place. Donc, c'est une rupture. C'est aussi la promotion des valeurs des gens qui sont reconnus par leur base. Emo, c'est un élu, un député, c'est un maire qui a battu plusieurs fois des hauts responsables du parti au pouvoir, des ministres. Donc, il s'est imposé comme indéniablement quelqu'un du terroir du PDCI. Quand vous regardez bien celui qui vient, moi-même, qui suis le porte-parole, qui est reconduit, d'ailleurs, je pense que ça avait plaisir que je l'ai accepté. Moi aussi, je suis quand même un notable du parti, mais aussi un élu. Donc, c'est extrêmement important. Vous voyez Yassé qui est venu au secrétaire. Jean-Marc Yassé. Le maire de Cocody. Le maire de Cocody. C'est à son deuxième mandat. Extrêmement. Vous voyez Abir Raoul qui est haut représentant, qui est quand même quelqu'un qui est connu. maire, député. Donc, c'est pour dire qu'il y a la jeunesse. Il y a aussi qu'il faut être représentatif. Donc, pour porter un message, le message des qualités des hommes de valeur pour reconquérir le pouvoir. Objectif du président Tidiane Diame, ce n'est pas autre chose que d'être président en 2025. Il n'y en a pas. D'accord. Question. Kalilou, Koulibaly ? Question ou analyse ? Oui ou non. Analyse. Je dirais, pour moi, c'est du blanc et du noir en même temps. Ça veut dire quoi ? Cette restructuration qui a été faite. Du blanc, parce que, bon, il a eu le courage quand même de se séparer de quelques éparachites. Des éparachites du pouvoir en faisant la rupture, ce qui serait peut-être une bonne chose, je ne sais pas. Et l'homme, une nouvelle équipe, on verra sur le terrain parce que c'est à l'épreuve qu'on voit le vrai maçon sur le terrain politique à occuper l'espace national politique. Donc, on ne peut pas préjuger de ce qui va se faire. On attend de voir comment tout ça va se passer sur le terrain. Mais par contre, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé quand vous dites que c'est un travail minutieux qui a été fait pour promouvoir ceux qui sont là aujourd'hui au poste qu'ils occupent en tant qu'animateurs du parti. Mais en même temps, vous nommez les gens qui ne sont plus avec vous et puis vous nommez d'un mort. Si tel est que le travail a été minutieux, ça me pose des doutes et des soupçons. Alors, comment se fait-il que M. Billon, Jean-Luc Billon, dès le départ, avant même que tu dis en termes de devenir le président du PDC-RBA, avait manifesté des velléités. Ça, on le sait. Des velléités ? Oui. Des réticences. Des réticences, on va dire. On ne fait pas des velléités. Il a dit, il s'était donc, il avait même déclaré du temps de feu président Bédier qu'il serait candidat de toutes les façons aux élections présidentielles de 2025. qu'il avait dit. Donc, sa position était claire et tranchée. Le reconduit à son poste, est-ce que ce n'est pas une provocation de plus ? J'en doute. Et puis, Salé Pouli, qui est décédé, qui est député, se retrouve à être nommé alors qu'il est décédé bien longtemps. Alors, où est le travail minutieux qui a été fait, qui a pu échapper, justement, au prisme d'analyse que vous avez faite avant de nommer les gens ? N'était-il pas possible de prendre l'angle avec tous ceux qui ont été nommés pour éviter que, pour éviter à, soit par dérogation ou, peut-être qu'il en avait bien conscience, que de telles erreurs ou de tels échecs puissent être collés à votre candidat si bien, si bien présenter comme vous voulez le faire croire ? Moi, je pense que, je pense que, quand on fait un débat, il faut écouter les gens. Je vous suis revenu sur ce dossier pour dire que, moi, je n'ai publié aucun truc qui n'a été fait, que c'est le code QA qui n'était pas actualisé et que la liste officielle qui a été réactualisée pour aller au Congrès extraordinaire, cette liste-là a été épurée. Donc, quand vous revenez là-dessus pour dire qu'un travail n'a pas été minutieux, d'ailleurs, j'ai fait un communiqué immédiatement quand j'ai appris, ça a signé, là aussi, ça a eu dans la presse, co-signé par le directeur du cabinet et moi pour dire que cette liste n'était pas de nôtre. Mais, on ne va pas revenir sur le cadre des partis politiques qui ont fait des choses. Ça nous laisse perplexe. S'il vous plaît. Ça nous laisse perplexe. On va terminer, Kalino Koulibaly. Alors, moi, je pense que il n'y a que Dieu qui est parfait. Et quand l'erreur est reconnue et qu'elle est corrigée, elle est mieux que de continuer là-dedans. Moi, je ne veux pas revenir sur des partis politiques qui ont fait des capes plus que ça, mais moi, je me calme. Nous, on ne se compare pas aux faibles, on se compare aux forts. Les forts aujourd'hui, c'est que nous voulons confronter la population. Et la population, pour le moment, c'est elle à laquelle nous nous adressons. Nous n'adressons pas à des individus qui veulent trouver des petites failles. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, pour revenir à certaines questions, nous avons estimé que quand on a fait un communiqué pour dire que cette liste n'est pas la nôtre, qu'elle a été fausse et que quelqu'un par là-dedans continue de venir attaquer le président, elle n'a pas droit à une réponse. D'accord. Elle n'a pas droit à une réponse. Vous voyez, on ne veut pas parler des vrais problèmes. L'organisation que le président a mise en place, qui est une organisation jamais vue en Côte d'Ivoire, départ, le fait qu'on part d'une base avec des hauts représentants dans chaque grand district avec des jeunes générations qui sont là, des hommes compétents, avec des gens qui sont armés politiquement, techniquement. Regardez bien le secrétaire d'adjectif. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas qualifié dans son domaine. M. Emou Silvelle, vous en avez parlé, c'est un médecin avant tout. Un médecin qui a fait ses preuves, c'est un NULU qui a fait ses preuves et le président Tidia Nkab vient faire la promotion d'un jeune. C'est important. Nous avons fait le président Tidia Nkab quand il est arrivé avec l'engouement que cela constitue. On ne me laisse pas du dit que nous avons fait près de 8000 adhérents nouveaux. Oui, mais on a l'impression que tout ce que vous faites, on a l'impression que tout ce que vous dites, là, c'est extraordinaire. Personne ne l'a fait avance. Tout est inédit. Mais si ça vous gêne, faites mieux. Non, ça ne me gêne pas. Non, non, ça ne me gêne pas. Non, si ça vous gêne, faites mieux. Non, non. Non, si ça vous gêne, faites mieux. M. Dromy, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, nous sommes un parti politique. Notre première cible, c'est la population. Notre première cible, c'est la population. Ça, on l'a compris. Voilà. Et nous, nous adressons à la population. 2 500 éléments des bases ont été consultés. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des gens qui n'ont pas été consultés, ça peut exister. Moi, j'ai été nommé trois fois par le président Bedi, qui ne m'avait jamais consulté. D'accord, très bien. Alors, on a M. Kouamé-Kofi-Jean qui nous appelle. Non, on va pas continuer. M. Kouamé-Kofi-Jean qui nous appelle de Boaké. Il a une question à l'honorable Brindou Missoumaïla porte la parole du PDCI Ardia. M. Kouamé-Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons rapidement, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Je vous dis simplement que le problème du PDCI que nous avons, le problème actuellement du PDCI... Vous êtes militant du PDCI ? Je suis... Je ne dirais pas que je suis sympathisant, mais... Mais vous dites les problèmes que nous avons. Allez-y, allez-y. Allez-y. Comme vous avez dit les problèmes que nous avons, c'est pour ça que j'ai posé la question. M. Kouamé-Kofi-Jean qui pose les problèmes. Ah, et à l'heure, ça... Qu'est-ce que vous reprochez à la manière ? Il y a eu un congrès ? Il y a eu un congrès. Je suis totalement d'accord avec. Mais le traitement de ceux qui étaient là avant pose problème. M. Bignon, M. Bicalou, c'est tout ça qui est en train de se vivre avec en train de se vivre. Allez au bout de votre idée. Voilà. Parce qu'en vérité, est-ce que lorsque le président arrête qu'on a de dire décider, il y a eu un traitement véritable de problème en profondeur de ce qui est. et est-ce que le congrès a été ouvert comme on l'aurait souhaité ? On le dirait, oui. Mais on a vu tout ce qui s'est passé avec tout ce que le président... Où voulez-vous en venir, M. Kouamé ? Où je veux en venir, c'est simplement pour dire que le problème du périphérique aujourd'hui, les choix des personnes, tout ce qui se passe est dû à la manière de choisir les étudiants. Il peut faire la chose, mais il faudrait qu'on lui fasse de revoir tout. Bon, on vous a bien compris, M. Kouamé Koufi, Jean. Je pense que comme il n'est pas du PDCI RDA, quand il sera à l'intérieur, il comprendra que M. Tidiane Kiam a été choisi selon les règles que nous avons établies dans notre parti et que dans tous ceux qui ont été candidats, Kouamé Koufi, il est bien positionné, M. Akosi Benjou est devenu la deuxième personnalité du parti. Il ne faut pas que dans l'organisation aujourd'hui, il devienne pratiquement la deuxième personnalité du parti. Quand on regarde M. Yassé qui est aujourd'hui qui a été candidat jusqu'à la fin, il a accepté. Donc, il n'y a pas de candidat qui ne soit pas retenu. Les autres n'ont pas été candidats. Moi, je n'ai pas été candidat. Donc, cela veut dire que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas une question de choix. Ceux qui ont compétit ont compris. M. Jikahuyé est aujourd'hui vice-président, il est dans le Haut-Sassandra, il est toujours présent et il a fait un discours mémorable à la passation. Donc, cela veut dire que ceux-mêmes qui ont compétit sont dans le jeu. Alors, je ne vois pas quelqu'un dire que non, c'est le choix, le choix. Ceux qui ont compétit sont dans le jeu. C'est vrai que M. Thiam met un nouveau style et qu'un tout nouveau style, il y a des incompréhensions. D'abord, il faut comprendre que renouveler, ce n'est pas facile. C'est cela. Franck Stéphane, ensuite à la fin. En fait, moi, j'ai un problème aussi avec certaines personnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des partis, mais en même temps, on veut critiquer à la place des militants de ce parti-là, les choix, les modes de fonctionnement. Je pense que tant que les militants du parti en question sont à l'aise avec les choix et l'organisation qui y est faite, je pense que le parti, c'est une organisation privée, c'est une organisation privée. Avec leurs règles, ils gèrent comme ils veulent. Je pense que là où les Ivoiriens attendent le PDCI, au-delà de ces quacks, de ces erreurs et tout, là où les Ivoiriens, et notamment nous, les jeunes, attendons le PDCI, c'est de dire quel est le programme de gouvernance ou de gouvernement, sur quel secteur le président ou le PDCI, puisqu'on ne va pas personnaliser le PDCI à la personne du ministre Tidjantiam, c'est quoi les prochains axes de développement que le PDCI veut nous proposer. – C'est pas l'offre politique. – C'est pas l'offre politique. – C'est pas la question du jour. – Non, non, non. – Bien sûr, bon, lui, il fait son développement. – Voilà, en fait, on a su des paradigmes différents, Khalilou. Moi, je suis pour la prospective. Moi, je suis pour quelle est l'offre politique réelle, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Si on les débat de personnes et d'individus, on peut en faire à la peste et ne jamais les termineraient. Ils ont une organisation interne qui fonctionne comme elle peut. Les militants n'ont pas rétoqué ceux-là, donc ça veut dire qu'eux sont à l'aise avec ça. Si nous, on n'est pas d'accord, on n'a qu'à rejoindre le parti, on fera entendre notre voix là-bas. – On peut le voir à l'intérieur. – D'accord, très bien. – À la fin de tout ça, c'est quoi l'offre politique aujourd'hui du PDCI ? – D'accord. – Voilà ce qui nous intéresse. – Et on aura l'occasion de faire les débats longuement sur l'offre politique du PDCI et RDA, évidemment. – Peut-être que le point de parole nous donnera quelques axes. – Tout à l'heure, malheureusement, on est bientôt au terme de cette deuxième partie. – Ça dépend justement de l'offre, il a écouté question de décentralisation. Le président Thiam a dit des mots. Je voudrais savoir, vous êtes le porte-parole, c'est quoi une allocation ? C'est quoi une allocation ? – Allocation ? – C'est quoi une allocation de ressources ? Et est-ce que les préfets ont plus de ressources que les maires alors qu'ils ne sont pas élus et que les maires sont élus ? – C'est des propos du président du PDCI, Céline Thiam, qui disait qu'il y a une réflexion à mener et en attendant, parlant sous le contrôle du ministre d'État Bombay, il constatait que en termes d'allocation de ressources, les préfets étaient mieux dotés alors que les maires étaient moins dotés que les préfets. Je voudrais savoir comment pouvez-vous expliquer cela ? – Non, peut-être que vous avez mal compris moi, je suis peut-être que vous avez mal. Non, honnêtement, la décentralisation, est différente de la déconcentration. Ah oui, les préfets sont des démembrements de l'administration centrale. Dans leur procédure de financement, il n'y a rien d'une allocation directe du budget de l'État. Or, les maires ont deux sources. Il y a ce qu'on appelle les dotations directes de l'État et les recettes partagées. Et les maires et le conseil régional, d'ailleurs, ont des programmes de développement. Le préfet n'a pas de programme de développement. Il coordonne l'harmonisation. Donc, quand il dit cela, il dit cela par rapport au budget qu'on donne. Mais si on ramène ce budget-là par rapport aux tâches, on se retrouve que les maires ne sont dotés pratiquement de rien. 2,1% du budget de 13 000 milliards reviennent à toute la collectivité, c'est-à-dire conseils régionaux, maires, tout cela. Et ça, c'est très faible. En fait, l'idée, c'est très faible. Et quand tu ramènes aux missions que les gens ont, vous savez que les maires, et nous l'avons dénoncé en réunion, on nous a promis de le faire. Donc, ce n'est pas une question de l'allocation et la dotation budgétaire, ça fait deux choses. La décentralisation et la déconcentration, ça fait deux choses. La décentralisation est un mandat qu'on donne. Et les choix des leaders sont choisis par le peuple. La déconcentralisation, c'est un prolongement de l'État désigné par le pouvoir en place. C'est comme ça que ça se passe. Donc, peut-être que ce n'est pas le moment de définir tout cela ici, mais notre programme de gouvernement va ressortir cela. Il y a six grands axes. Question, quand aura-t-on ce projet de société ? il va donner au moins les six axes qui sont établis. Vous allez voir dans le programme, on a fait, vous voyez là, les six axes qui ont été définis clairement. Et il y a six, ça va être six grands thèmes, les thèmes de développement durable, de l'économie, de la technologie, etc. Il y en a six axes qui existent comme ça. Et donc, ils vont actualiser le programme du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a déjà un programme, on va aller aux élections en 2020, rappelez-vous, on avait un programme. – On n'a pas vu ce programme. – On n'a pas vu, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, on va aller là-bas. Et le programme est basé sur ces six piliers-là qui vont être développés et qui vont être communiqués. Rassurez-vous, vous allez avoir l'objet à une conférence de presse initialement qui va lancer cela. – Alors, prévu pour quand ? – C'est prévu pour quand ? – On peut avoir une idée. – Du président du parti. – D'accord, s'il vous plaît. – Du président du parti, la conférence de presse. – Non, le président, il va lui-même porter le programme et nous allons l'amplifier. – D'accord. – Voilà. – Très bien. Alors, avant de vous laisser partir, honorable, après-dommé. – Je serai là pour soutenir. – Ah oui, d'accord, parfait, parfait. Donc, si vous arrêtez nous, c'est l'occasion en même temps de vous demander qu'est-ce qu'on doit retenir des premiers pas, selon le porte-parole du parti, que le président Tidiane Thiam est quelqu'un qui a concerné une très large concertation pour faire ce choix. Il a fait une innovation de taille. C'est l'organisation à partir de la base avec les rapprochés vers les grandes régions. 376 délégués qui rendent compte directement au président du parti. Aujourd'hui, ils ont une instance de concertation, c'est une décentralisation en fait, qui puisse régler les problèmes et les faire repartir, revenir par les grands, en disant, des grands choix. qu'on appelle les hauts représentants. Deuxième chose, c'est un renouvellement basé sur la représentation à la base, la reconnaissance par la base et la jeunesse. Vous avez vu qu'en moyenne, tous sont inférieurs à 40 ans en moyenne. Et deuxièmement, l'élargissement de l'électorat. Nous avons une politique d'élargissement de l'électorat sur l'ouverture, nous allons nous battre pour ça, pour que le maximum d'ivoiriens puissent s'inscrire sur la liste électorale, pour qu'on puisse avoir un taux de participation sur la liste électorale qui dépasse les 33-30% qui atteint les pays comme le Togo, le Bénin, etc., qui tend vers 50% d'inscrits sur la liste électorale. Ça, voilà les grands des grands dents. Maintenant, le programme du gouvernement va être connu très bientôt. – D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous le disais en début d'émission, à un peu plus d'un an du prochain scrutin présidentiel, le PPACI, le Parti des peuples africains et Côte d'Ivoire, fait connaître son candidat. Il s'agit de son président, l'emblématique président de cette formation, Laurent Gouabot, désigné hier samedi au terme d'un comité central, une instance dont la résolution sur ce point a été acceptée et validée par l'ancien président, disposé à être d'attaque pour la présidentielle de 2025. On en parle avec l'honorable Chéide Jean Gervais, secrétaire général du Parti, après ce sujet de Thiem et Dandje. Ce qui bruissait dans les cercles est désormais acté. L'ancien président, Laurent Gouabot, va être le cheval du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le comité central du Parti, tenu samedi 9 mars 2024 dans un espace gastronomique d'Abidjan-Cocody-Rivira-Palmeray. A cette résolution de l'instance décisionnelle du parti, le concerné répond favorablement, s'engageant à porter et défendre les couleurs du PPACI lors du scrutin présidentiel d'octobre 2025. Autre résolution adoptée à ce comité central, la mise en place d'un nouvel organe performant et crédible en remplacement de la CEI, Commission électorale, indépendante, la refonte de la liste électorale et l'élaboration d'une nouvelle liste transparente, l'adoption de nouveaux découpages électoraux et la suspension du programme d'implantation du parti déjà réalisé à 60%. Honorable Tchaïdé Jean-Gervais, merci en tout cas encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le président Laurent Gbabo, on l'a entendu, a déclaré qu'il est disposé à être le candidat du parti pour la prochaine présidentielle qui interviendra d'un peu plus d'un an maintenant, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il n'est pas sur la liste électorale. Comment vous allez procéder ? Comment vous allez faire ? Alors, il faut d'abord préciser que le comité central, parce que c'est important de le dire pour que ceux qui nous écoutent comprennent comment notre parti fonctionne, le comité central, c'est l'organe et l'instance de décision entre deux congrès. Normalement, c'est un congrès qui prend toutes les décisions dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Chez nous, c'est un comité central. Le comité central, il est composé de qui ? Il est composé de personnes qui sont élues par les militants au cours des élections, élus dans les départements et donc, et qui viennent siéger dans cet organe, complétés par le secrétaire général. Et donc, c'est ce comité central, donc l'ensemble de la base représentée qui a demandé au président Laurent Gbabo d'être le candidat. Cette demande, elle persiste depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2021. Il s'était gardé jusqu'à maintenant de donner une réponse. Il disait, « Je suis un soldat, je suis à votre disposition et mettons le parti en place. » Et quand on a changé de parti et qu'il a créé le PPACI, il fallait d'abord s'assurer que les militants sont en place et qu'ils sont dans des structures organisées telles que prévues par nos textes. Les comités de base, les sections, les fédérations. Donc, on a fini de structurer tout ça, on a couvert l'ensemble du territoire et donc hier, quand le comité central s'est réuni pour la première fois, lui a reposé la question, « Président, l'ensemble de la base, l'ensemble du peuple du PPACI souhaite que ce soit vous notre candidat en 2025. » Et donc, nous, en tant que comité central, organe des décisions, nous décidons que vous soyez notre candidat. Et donc, la réponse est, c'est vrai que vous m'avez demandé plusieurs fois d'autres candidats. Chaque fois que je répondais, certains étaient découragés. chaque fois qu'ils disaient « Je vais vous voir à l'œuvre, je vais voir comment vous y prenez », certains pensaient que je louvoyais ou alors que j'ai battu en retraite. Maintenant qu'on a fini l'implantation ou en tout cas qu'on a couvert le territoire national et que nous avons identifié les questions à régler avant de prétendre gagner une élection, eh bien, je vous dis, j'accepte votre demande d'être candidat. Voilà comment les choses se sont passées hier samedi. Donc, le président a accepté. Alors maintenant, vous avez posé la question de savoir le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Comment vous allez procéder ? C'est la question que tout le monde se pose. C'est cela. Alors, depuis longtemps, nous disons qu'au cours des deux dernières décennies, la Côte d'Ivoire a connu des rebondissements, des crises. Franck Didi en parlait tout à l'heure. on a tous à cœur, et je pense qu'autant que nous sommes aussi sur ce plateau, mais aussi tous les téléspectateurs qui nous regardent, les Ivoiriens en général, souhaitent qu'à l'approche des élections, il n'ait plus le cœur qui bat, il n'ait plus d'angoisse, il n'ait plus de crainte pour l'avenir. Alors, le président Laurent Gbagbo a été chef de l'État, président de la République, élu pendant dix ans. après, il a été arrêté en 2011, conduit à Kourougo pendant huit mois, où il a passé un séjour que tout le monde connaît, ensuite, il a été déporté à la CPI, après huit ans de procès, il a été acquitté, il rentre dans son pays, et sans la moindre acrimonie, sans la moindre propension à la vengeance, il dit allons à la réconciliation. Première visite, président Bédier, il rend visite au président Bédier pour le saluer, pour lui dire merci d'être passé le voir à Bruxelles quand il était en résidence surveillée. Deuxième visite, il rend visite au président de la République, au chef de l'État, pour parler avec lui, pour dire bon, effaçons les traces, les séquelles de la crise, les prisonniers politiques, il faut les libérer pour que tout le monde respire. Moi qui étais le chef, je suis maintenant dehors. Et les choses ont beaucoup évolué en temps. Et les choses ont beaucoup évolué. – Il y a quelques semaines, même des militaires sont sortis. – Les militaires sont sortis, il a resté en temps. – Aujourd'hui, on est actuel des choses. Comment vous allez faire ? – Alors, ce qu'on va faire, conformément à notre culture démocratique, assayons, nous et discutons. Nous allons demander au gouvernement, au pouvoir en place, qu'on reprenne le dialogue politique, que sereinement, entre fils du même pays, on discute pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électrique. – D'accord. – Par la discussion politique. – D'accord. André ? – Oui. Moi, tout le monde connaît ma position sur la retraite de trois grands, maintenant deux grands. Mais ma position, elle est aussi constante. Le président Alassane Ouattara, depuis 2010, ne va pas en compétition avec tous les candidats. En 2015, il y a eu la candidature de Pascal Afinguesan et on a vu certaines candidatures, les manifestations de Mamadou Koulibaly et autres. En 2020, il y a eu, il était candidat face à Kouadjo-Konan-Bertin. Les autres candidatures, y compris celle de Laurent Gbagbo, n'avaient pas été retenues. Je pense que si le président Alassane Ouattara est candidat en 2025, lui-même, pour sa propre honorabilité et surtout que le RHDP revendique sa majorité en Côte d'Ivoire, revendique par ailleurs un bilan solide, je pense que le président Alassane Ouattara a tout intérêt à ce que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats, y compris le président Laurent Gbagbo, y compris Guillaume Soro, y compris Charles Blé-Goudé, y compris Tidiane Thiam, tous doivent être candidats et se mesurer une fois pour toutes pour que les électeurs aient le plus grand choix possible et qu'on évite toute cette tension inutile. Parce que les crises préélectorales pendant l'élection et postélectorales très souvent sont les résultats d'exclusion comme on a vu en 2020. À la fin, l'honorable, est-ce qu'on peut savoir les réactions après l'annonce de cette candidature ? Naturellement, au PPA-CIO, on a vu une explosion de joie au comité central vers la fin, il y a eu un peu de coup de marteau, la musique qu'on a entendu en fond sonore. En dehors de ça, vos alliés, vous ont-ils appelé ? Quelle a été leur réaction ? De vos alliés en Côte d'Ivoire et à l'extérieur ? Un, et plus de deux. Alors que jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale n'est éligible, avez-vous senti ce que l'on a pu sentir comme une sorte de joie ou d'enthousiasme de certains partisans du RHDP à l'annonce de la candidature du président Laurent Gbagbo ? L'on a eu cette impression qu'ils n'en sont pas mécontents, même si pour l'instant il n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que vous avez eu cette impression et qu'en pensez-vous ? Alors, merci pour ces questions qui contiennent les réponses à mon avis. D'abord, c'est hier que le comité central a eu lieu. C'est beaucoup plus les médias internationaux qui appellent le secrétaire général que je suis parce qu'en même temps que je suis secrétaire général je suis porte-parole adjoint, deuxième porte-parole du parti. Et donc ils appellent et en général l'ambiance est bonne et la réaction est bonne. Et même les journalistes appellent le président le leader emblématique du PPACI et naturellement il y a même un journaliste qui m'a dit que c'est le candidat naturel du PPACI, n'est-ce pas ? Comme certains lui disent. Donc oui, nous avons des coups de fil. J'ai dit déjà que mon collègue Soumaïla Abdeloumi m'a félicité quand on s'est vu tout à l'heure dans la salle de maquillage pour le travail que nous avons fait et pour la candidature du président Laurent Guabeau et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est resté pour assister à cette troisième partie du débat pour soutenir le PPACI dans cette affaire. Oui, leurs retours sont bons. Même au RHDP des camarades, enfin des camarades, le PPACI sont pas... des collègues députés à l'Assemblée m'appellent pour dire vous avez fait un bon choix. donc aujourd'hui il y a une espèce de consensus autour de cette désignation par le PPACI mais il y a beaucoup plus soulagement parce que les gens étaient dans l'incertitude, ils savaient pas est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va pas accepter. Finalement, il a donné son accord en donnant les raisons pour lesquelles il a tardé un peu et donc il y a comme une espèce de soulagement au niveau de la population et des partis politiques alliés, même ceux qui sont pas alliés. D'accord. Oui, honorable Bredoumi. Monsieur Ali, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je pense que il faut tirer la leçon du passé. Nous avons commencé la gestion de ce pays entre le PDC et le RDA et gérer un pays c'est conserver des acquis c'est aussi tirer la leçon de ses erreurs. La Côte du Voyage est passée par de longues crises. Sous le président Oufoui, il y a eu de longues crises où il y a eu des compétitions certains même sont allés en prison, rappelez-vous. Sous le président Bedi il y a eu de longues crises, sous le président Babou il y a eu de longues crises mais toutes ces crises partent des élections qui ne sont pas, qui n'intègrent pas tout ce que les gens veulent. Alors que le choix doit être donné aux populations. même si nous pensons que cette personne il faut donner les conditions les plus larges possible pour que le peuple puisse choisir. Et quand on regarde Marcoussi, quand on regarde l'OMÉ 1, l'OMÉ 2, à la fin on a dit laissons les gens compétir et on va choisir. C'est ce qui a amené le président Ouattra au pouvoir. Donc cet exemple doit nous servir pour l'avenir. Aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens puissent choisir par rapport à une base large. Dans certains pays on a 19 candidats et les gens disent que non, c'est pas bon pour l'opposition mais en même temps c'est une liberté des gens de s'exprimer. Maintenant si la personne est choisie qui dit qu'elle va faire une alliance ça c'est autre chose mais que les caisses éliminent les gens je pense qu'il faut que vous mettez ça dans le passé. Et nous avons contribué à l'élaboration d'un document qui a été remis sous le président Bédier la raccotte à Troyes et à Troyes le 14 juillet 2022 au président de la République nous avons dit qu'il faudrait que nous ne créions pas de conditions pour revenir à la crise et que tous ceux qui ont été condamnés par rapport à des crises politiques il faut les libérer pour que les gens puissent compétir. Maintenant si la constitution fixe un âge la constitution ne fixe plus d'âge donc les problèmes aujourd'hui que nous aurons c'est des problèmes liés à des tests que nous allons juridiques où le juridisme aujourd'hui est en train de tuer la Côte d'Ivoire. D'accord. Franck Stéphane ensuite Kalilou. Oui, moi je pense que c'est un soulagement comme vous l'avez dit pour non seulement les militants du PPACI mais aussi pour beaucoup d'Ivoiriens qui aujourd'hui voient dans le président Laurent Gbagbo ce personnage emblématique cette figure de proue de la politique ivoirienne qui a souffert le mâti quand même dans toutes ces dernières années que la Côte d'Ivoire a connu et je pense qu'aujourd'hui on doit pouvoir avoir la maturité d'aller au déla donc de tout cela et comme les prédécesseurs l'ont dit il faut qu'on arrive à permettre à tous ceux qui veulent être candidats pourvu qu'ils respectent les dispositions en place de l'être particulièrement pour le président Laurent Gbagbo moi je suis un peu un peu gêné parce qu'on a l'impression qu'on lui fait payer à moitié quelque chose dont on l'accuse sans forcément l'accuser parce qu'on dit qu'il ne doit pas être sur la liste parce qu'il a été condamné à 20 ans de réclusion pourtant il est libre de ses mouvements entre griffes non non même avant donc je veux dire parce qu'on ne peut pas lui dénier un certain nombre de droits par rapport à une même condamnation alors que de l'autre côté il est libre de ses mouvements parce que peut-être qu'on se dit qu'on en a trop fait donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et puis vider une bonne fois tout ce contentieux qu'on a et donner le libre choix aux Ivoiriens s'ils veulent choisir la continuité avec le chef de l'État actuel ils le choisiront s'ils veulent choisir le ministre Tiguan Thiam ils le choisiront s'ils veulent choisir le président Laurent Gbagbo ils le choisiront et tous ceux qui veulent être candidats pourvu qu'ils respectent les dispositions en place je pense qu'on doit pouvoir on ne doit pas créer des éléments nous-mêmes pour nous faire peur très bien voilà et puis dernière chose que je veux dire parce que je l'ai noté dans les propos du porte-parole du PDCI et aussi du du PPACI la question de la commission électorale indépendante on va faire ce débat ce soir c'est là que je vais m'arrêter vous voyez moi l'un des premiers livres politiques que j'ai lu c'était un livre de Staline et il y a une phrase qui m'a marqué il dit dans une élection ce n'est pas ceux qui votent qui comptent c'est ceux qui comptent les votes qui comptent je reprends dans une élection ce n'est pas ceux qui votent qui comptent mais c'est ceux qui comptent les votes qui comptent je vais lui répondre une dernière fois dans une élection on n'a pas beaucoup de temps malheureusement ce n'est pas ceux qui votent qui comptent on a bien compris mais c'est ceux qui comptent qui comptent on a bien compris de compter avec Romarie Gueux qui nous appelle ce soir qui a son avis à donner sur la question monsieur Romarie Gueux bonsoir oui bonsoir monsieur Dérassoua nous vous écoutons rapidement alors je suis Romarie Gueux citoyen de ce pays nous on est observateur de la scène politique et lorsque on observe tout ce qui se passe sur une autre scène politique ivraïenne on a quand même en tant que citoyen avec le passé on est parfois déçu on est parfois déçu de l'attitude des hommes politiques des hommes politiques et non les moindres est-ce que vous pouvez aller droit au but s'il vous plaît voilà aujourd'hui le président Laurent Gbagbo accepte d'être candidat du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025 étant donné à des crises qu'on a vécues jusqu'à maintenant et le PPACI sait que le président Laurent Gbagbo jusqu'à maintenant n'est pas éligible alors qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient si jusqu'au soir ou à la à la comment on dit à la veille de l'élection il n'est pas retenu comme candidat est-ce que le PPACI a pensé un instant à ce que ça va porter comme incident sur le pays comme danger sur le pays aussi aujourd'hui je pense que que ce soit le président Laurent Gbagbo le président Alassane Ouattara je me dis que pour l'amour du peuple de Côte d'Ivoire ils doivent passer la main ils doivent faire un discours sur la nez pour dire qu'ils ne sont plus candidats je pense que ça fera du bien au peuple et c'est pas des hommes qui manquent dans ce pays pour reprendre le flambeau c'était mon point de vue merci beaucoup M. Romarigueux de nous avoir appelé pour partager ce point de vue je rappelle qu'il ne nous reste que 5 minutes pour aborder tous les enfin pour vous laisser entendre évidemment sur la suite de cette émission je vais préciser à nos téléspectateurs et internautes que finalement le sujet sur le Sénégal sera abordé évidemment la semaine prochaine on sera encore dans le temps vu que la présidentielle a été programmée pour le 24 de ce mois alors M. Romarigueux a attiré votre attention comment vous réagissez très rapidement je réagis en disant on entendra Khalil O'Koulibaly ma réaction est simple le président Laurent Gbagbo n'est pas fautif dans ce qui se passe c'est à dire que le fait qu'il se passe sur la liste électorale ce n'est pas de son fait on est tous d'accord qu'il ait été radié de la liste après quelque chose dont on sait très bien que ce n'est pas une affaire judiciaire mais c'est plutôt une affaire politique ce n'est pas le point de vue du RHDP du parti au pouvoir malheureusement le ministre Rémamadou n'a pas pu venir c'est normal que nos amis du pouvoir ne disent pas autre chose c'est normal c'est ça qui est au cohérent maintenant nous on ne rentre pas dans cette querelle judiciaire ni juridique on dit assayons-nous et discutons pour éviter que les fantômes du passé ne viennent nous hanter aujourd'hui le président Laurent Gbagbo est disposé il a montré toute sa disponibilité nous voulons aller progressivement vers une Côte d'Ivoire démocratique et qui s'avère être un vrai état de droit dans un état de droit on n'a pas le droit d'excluer des concurrents au motif qu'ils sont gênants ou alors ils peuvent être ce n'est même pas honorable pour celui qui a les manettes de faire en sorte qu'on exclue je rappelle que lorsque le président Alassane Ouattara a été exclu par la Cour suprême en 2000 Laurent Gbagbo était candidat c'était sous la transition militaire et lorsque le président Laurent Gbagbo est devenu président après les rencontres à Pretoria en 2004 il a pris une décision en 2006 à la demande de Tabo Mbeki pour que conformément en s'appuyant sur l'article 48 de notre constitution pour que l'ancien premier ministre Alassane Ouattara l'ancien président de la République Henri Conan Bédier soit candidat en 2010 à titre exceptionnel en 2005 pardon donc on a réglé ce genre de questions pour avancer par une volonté politique et vous souhaitez que la même voie soit en preuve aujourd'hui il faut une volonté politique pour qu'on enjambe les écueils pour ne pas que les mêmes causes qui produisent forcément les mêmes épées ne soient devant nous d'accord voilà la question alors moi je pense que la tendance aujourd'hui du président de la République c'est d'aller à la cohésion la cohésion sociale la décrispation sociale avec la loi la loi enfin la grâce qu'il a prise pour libérer les derniers la grâce accordée au président Badebo et également aux militaires qui ont été libérés dernièrement mais en même temps il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il doit agir sous injection ou bien il juge de l'opportunité de décider quand il veut donc il ne faut pas que ce soit une injonction non non c'est dans ces prorogatives que vous le voulez ça passera par le dialogue politique mais en faire un agenda dans un parti politique pour pouvoir lui imposer je ne pense pas que ce soit la bonne démarche je ne sais pas si j'ai dit ça dans un moment non non je ne pense pas non parce que ça revient très souvent même il y a deux semaines c'était encore là quand vous n'étiez pas sur le plateau c'est ce qui revient bon je dis il ne faut pas que ce soit une sorte d'injonction à un pouvoir à un pouvoir politique c'est quand même mal apprécié ensuite je veux savoir monsieur la Côte d'Ivoire a été festive il y a un mois on va dire on va dire trois semaines on n'a pas vu Laurent Gbagbo participer à cette fête là par contre c'est pas un football s'il vous plaît écoute il y a eu bien d'autres je ne t'ai pas dit je n'ai pas demandé qu'il soit un football je ne le demande même par les personnages je ne peux même pas jouer alors soyez plus sérieux que ça c'était une joie des Ivoiriens on a senti la cohésion sociale on a vu tous les présidents des partis politiques au stade même les opposants en interne étaient au stade le président Tidjan Tcham était là ils étaient tous au stade on n'est pas un opposant interne on a un opposant Excel il est un opposant interne jusqu'à prendre le contrat il est encore au PDCI il n'a jamais dit qu'il n'était pas au PDCI il a démissionné de son poste de secrétaire exécutif maintenant comment se fait-il que subitement c'est sur des je vais dire des décom qu'il vient à Gesco qu'il vient se donner un spectacle comme s'il recherchait des dividendes mais si c'est la vérité Stéphane tu peux rougir on peut laisser c'est la vérité justement vous aimez parler des autres et quand on parle des votes vous vous plaignez s'il vous plaît je vais vous terminer terminer je veux savoir c'est quoi cette sortie sur des décombres alors qu'il y avait l'occasion de participer à la fête comme tout le monde d'accord est-ce qu'on doit répondre à ça ce que je vais dire c'est que le président Laurent Gbagbo n'a plus besoin de démontrer son amour pour la Côte d'Ivoire il n'y a pas quelqu'un ici en Côte d'Ivoire qui peut réprocher au président Laurent Gbagbo son manque de patriotisme et son amour pour la Côte d'Ivoire c'est un des deux au moment où on jouait les finales tous les événements festifs tout en soutenant par son parti en apportant le soutien du PPACI aux éléphants le président Laurent Gbagbo était à Bruxelles d'accord et quand il est revenu évidemment vous ne connaissez pas son agenda mais à partir du moment où des cadres du parti des cadres du parti des députés le ministre Hubert Olaï le Issa Malik Koulibaly les députés sont parce que nous sommes à l'Assemblée on a fait la marche pour les éléphants le PPACI on a fait la marche et tout ça quand on fait ça et que vous cherchez forcément le président Laurent Gbagbo qu'il soit forcément au stade c'est comme chercher des poux dans les cheveux d'un chou n'est-ce pas bon cela dit je ne sais pas pourquoi les militants du RDR enfin du HDP reprochent au président Laurent Gbagbo d'être descendu à Gesco pour marquer sa solidarité à une population qui a été meurtrie de façon brutale quelques-uns dans leur sommeil de ce dimanche-là et leur dit bon ben écoutez on va regarder comment on peut vous aider mais calmez-vous il n'y a rien de mal à cela si aller consoler des gens qui sont en détresse c'est faire du cinéma à ce niveau-là je crois qu'il y a des meilleurs acteurs que nous de l'autre côté voilà donc ce qu'il faut retenir c'est que quand un peuple est en souffrance quel que soit votre bord politique il faut le soutenir mais pas un bord d'homme alors monsieur nous voici au terme de cette émission alors ce qu'on retient de votre développement l'honorable Thierry Jean Gervais c'est que vous privilégierez la voie politique vous demanderez au gouvernement d'ouvrir un autre dialogue politique pour poser la question le cas du président Laurent Gbagbo qui souhaite être candidat de votre parti le PPACI à la faveur de la présidentielle l'année prochaine merci d'être venu sur ce plateau merci à l'honorable Vredomis Maïla Kouassi d'être venu également porteur du PDCI RDA merci à vous André-Sylver-Colin j'ai vu que vous aviez l'envie de poser encore des questions malheureusement le temps imparti est arrivé à son terme à la faveur vous rentrez de voyage vous êtes venu directement de l'aéroport sur ce plateau merci d'être venu Franck Stéphane Bédie merci beaucoup Kalilo Koulivali merci d'être venu merci à vous chers téléspectateurs et internautes les cartons la semaine prochaine évidemment parce que nous sommes au terme de cette émission merci de nous avoir suivis et excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne Port Autonome d'Abidjan une référence internationale Cette émission vous a été présentée par la SODEMI la porte d'entrée du secteur minier ivoirien et de la SUDEMI la porte d'entrée Merci.